Il ne s'agit pas de céder à la peur. Et c'est précisément le rôle du politique vis-à-vis de tous ces phénomènes-là. C'est d'essayer de tenir un discours de raison. On pourrait imaginer, je veux dire, un président de la République dans les dernières semaines ou dans les derniers mois, qui dirait, mais finalement, qu'est-ce que veulent les terroristes ? C'est de nous conduire vers un État qui ressemble à leur idéal à eux. Vers une dictature. Nous, nous sommes un peuple qui avons fondé notre existence, notre essence sur les libertés. C'est ce qui nous fait reconnaître dans le monde entier. Donc, je ne cèderai pas à ça. Et moi, je n'allais pas se dire, un gouvernement responsable aujourd'hui, ça serait de dire, je fais un embargo sur toutes les lois sécuritaires. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Anne Bouillon. Je suis avocate au Barreau de Nantes, membre du syndicat des Avocates France et accessoirement militante féministe décomplexée. Lorsqu'il s'est agi de réfléchir à l'introduction du débat de ce soir, les organisateurs avisés de cette soirée se sont dit que, outre leur talent, leur éloquence, nos invités Henri Leclerc et Serge Portelli avaient aussi en commun de partager et d'appartenir au même genre masculin. Et qu'étant un débat organisé par, entre autres, la LDH, un certain nombre de principes se devaient tout de même d'être respectés, parmi lesquels à tout le moins une certaine parité. Pour introduire le sujet, il fallait donc une femme. Cela tombe bien, c'est une de mes qualités, mais je veux croire que ce n'est pas la seule raison de ma présence ici ce soir. Non, ce qui m'a fait, et peut-être plus sérieusement, accepter d'être assise ici pour ouvrir le débat, c'est que, comme pour vous, la stupeur et l'effroi qui m'ont saisi au soir sanglant du 13 novembre, cède aujourd'hui, peu à peu la place, à une inquiétude grandissante, face à un état d'urgence qui ne semble plus l'être et qui semble devoir se prolonger sans limite. Bien entendu, est-il besoin d'en rappeler ? Notre détermination à tous et à toutes pour lutter contre les barbares est totale, sans faille, absolue. Mais la question est, et c'est la question dont on va débattre ce soir, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien cette lutte ? La question est encore décrétée et constitutionnalisée un régime d'exception tel que l'état d'urgence est-il opportun et nécessaire ? Quel bilan pouvons-nous tirer de ces trois mois passés ? La question est aussi réduire ou supprimer les libertés au nom d'une garantie sécuritaire est-il gage d'efficacité ? La tendance lourde observée de vouloir réprimer toujours plus en amont les actes préparatoires aux infractions et les criminels potentiels est-elle compatible avec les exigences d'une démocratie moderne ? Et finalement, peu à peu, lentement, surgit une question qui semblait ne jamais devoir être posée, d'où vient le danger ? Comme vous, j'ai observé au lendemain de la proclamation de l'état d'urgence et de la fermeture de nos frontières une vague sans précédent d'interpellations, 366 dans ce cadre de perquisitions administratives de jour comme de nuit, 3099 selon le ministère de l'Intérieur de garde à vue, 316 selon la même source de placement en centre de rétention d'assignation à résidence, 382 à ce jour, dont 6 seulement ont été annulés totalement ou partiellement sur les 182 déférés à la censure du juge de notification d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de manifester avec quel résultat ? Et combien de ces mesures ont-elles réellement ont été réellement en relation avec des faits de nature terroriste ? Comme vous, j'ai vu des propositions que je pensais être des prérogatives exclusives de forces réactionnaires ou d'extrême droite faire consensus D'échéance de nationalité pour les binationaux puis pour tout le monde puis pour les binationaux à nouveau avec une modification constitutionnelle à la clé Enfermement préventif des personnes suspectes Réforme de la légitime défense des policiers Autorisation pour ceux-ci de conserver leurs armes hors du service Surveillance accrue d'Internet Et j'ai vu comme vous le pouvoir judiciaire réduit au silence confronté à son impuissance paralysé dans sa fonction première de gardien des libertés individuelles par une administration surpuissante au nom de ce que nous serions en guerre et que la fin justifierait les moyens Alors des voix s'élèvent de plus en plus nombreuses de plus en plus fortes même parmi lesquelles les vôtres messieurs mais aussi les nôtres avec vous pour dire qu'un autre choix est possible qu'un état d'urgence qui se pérennise et se constitutionnalise porte en soi les germes d'une société totalitaire que nous refusons Des recours sont engagés Le Conseil d'État a été saisi avec l'insuccès que l'on connaît La LDA chez le SAF ont annoncé la création d'un observatoire des dérives de l'état d'urgence Un collectif national de plus d'une centaine d'associations a été mis en place au mois de décembre dernier sous l'appel unitaire Nous ne cèderons pas Une pétition est en ligne Je vous invite évidemment à la signer Elle a déjà recueilli plus de 50 000 signataires A Nantes s'est créé un collectif local qui se réunit et qui organise déjà ce qu'il convient d'appeler une résistance Les parlementaires de notre région sont interpellés Des appels à manifester partout en France sont diffusés et à Nantes Rendez-vous est donné ce samedi 30 janvier à 14h30 devant le palais de justice Des juristes se mettent au travail pour alerter sur l'urgence qu'il y a à sortir de l'état d'urgence et en viennent à exhumer des jurisprudences que l'on pensait relever d'un autre âge et parmi lesquelles celle-ci de la Cour européenne des droits de l'homme qui indique que ouvrez les guillemets les états ne disposent pas d'une latitude illimitée pour assujettir à des mesures de surveillance secrètes les personnes soumises à leur juridiction Consciente du danger inhérent à pareilles lois de sape voire de détruire la démocratie au motif de la défendre la Cour affirme qu'il ne saurait prendre au nom de la lutte contre l'espionnage et le terrorisme n'importe quelle mesure jugée par eux appropriée donc c'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme classe contre allemagne 6 septembre 1978 pour finir la raison de notre présence à toutes et à tous ce soir est précisément d'user de notre liberté d'être ensemble de débattre de questionner de refuser de céder aux injonctions au réflexe plutôt qu'à la réflexion enfin et vous me pardonnerez de ne pouvoir résister aux plaisirs non dissimulés de convoquer ici ce soir une autre femme et non des moindres madame Christiane Taubira déjà regrettée garde des Sceaux et ministre de la justice qui refusant de cautionner cette dérive liberticide signait hier matin son départ de ces mots parfois résister c'est rester parfois résister c'est partir par fidélité à soi à nous pour le dernier mot à l'éthique et au droit alors le débat de ce soir que nous souhaitons riches et ouverts participe de cette résistance pour que nous aussi restions fidèles à nous pour que l'éthique et le droit et eux seuls est le dernier mot Merci Anne Donc il me revient de présenter nos deux intervenants donc Serge Portelli magistrat qui est président de chambre à la cour d'appel de Versailles qui est adhérent au syndicat de la magistrature il faut que je parle plus de chambre Henri Leclerc immédiatement à ma gauche qui est d'avocat qui est président d'honneur de la Ligue des Rois de l'Homme je veux et nous voulons ici remercier nos deux intervenants Henri Leclerc est beaucoup sollicité en ce moment Serge Portelli est l'identique Serge Portelli doit être demain à 13h à Strasbourg pour un convain de bioéthique bon et il va se lever à 5h du matin ils ont bien voulu faire le détour c'est important de le dire de remercier nos intervenants d'avoir bien voulu venir à Nantes pour animer cette soirée le applaudissements ce que nous avons convenu c'est que Serge Portelli va parler en premier avec une intervention d'une trentaine de minutes Henri Leclerc en deuxième lui aussi avec une intervention d'une trentaine de minutes afin de laisser du temps à un débat avec la salle on voit bien dans cette affaire que les gens les citoyens les habitants les citoyennes veulent attendre de la compréhension attendre du débat attendre de l'échange il n'y a rien à faire comme celle-là donc laisser une heure un bon temps au débat aux questions et aux échanges et aux interventions dans la salle je je termine cette introduction enfin cette présentation pour dire que cette soirée et cette initiative a un coût les déplacements les tracts qui ont été distribués le coût de cette salle c'est un coût qui fait 1000 euros sensiblement pas de raison qu'il n'y ait pas de transparence sur les actes citoyens et c'est vrai que les associations n'ont pas les associations syndicales n'ont pas énormément de subventions on fera donc appel il y a donc des personnes qui feront appel à votre soutien par une collecte qui sera faite à la sortie de cette salle voilà merci encore à tous et je donne la parole à Serge Porty bonsoir et merci de votre invitation qui me rappelle 2005 2005 où j'organisais avec d'autres à Paris des réunions politiques et juridiques pour essayer de combattre déjà un état d'urgence qui avait été déclaré je pense que vous vous en souvenez par Dominique de Villepin et le président de la République de l'époque 10 ans et les choses n'ont pas vraiment évolué je suis à la fois heureux d'être là mais profondément triste d'être obligé à la fois à nouveau d'argumenter pour dénoncer une application inique d'une loi inique alors tu as cité Christiane Poubira c'est ton droit et tu le revendiques évidemment c'est une femme il faut bien qu'il y ait au moins deux personnes à la tribune de sexe humain moi je préférerais citer quelqu'un d'autre qui avait dit un peuple je pense que vous connaissez cette citation par coeur mais vraiment pour moi c'est le le fondement même de à la fois de notre action et de nos idées un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux voilà c'était Benjamin Franklin merci Benjamin Franklin qui écrivait aussi des textes constitutionnels je vous le rappelle donc c'est pas simplement pour faire des phrases c'est un des pères de la constitution américaine donc il sait de quoi il parle c'était un ami de la France un profond ami de la France quand il est mort on a eu trois jours de deuil en France donc voilà je pense qu'il faut méditer méditer cette phrase parce qu'elle est terriblement terriblement d'actualité alors on va pas remonter quand même jusqu'au 18ème siècle mais j'aimerais bien m'attarder un tout petit peu sur le 20ème siècle et sur cette année 1955 parce que c'est pas une manie de parler de l'histoire mais quand même on ne peut pas on ne peut pas éviter on ne peut pas éviter cette référence 1955 c'est pas une date choisie au hasard c'est une loi qui a été votée au mois d'avril 1955 et pour moi c'est très très important je suis désolé de parler de moi puisqu'on sait que de toute façon je me lèverai demain à 5 heures mais bon pour le moment c'est pas grave en 1955 j'étais en Algérie j'étais tout petit j'avais 5 ans je ne savais pas que un peu avant mon 5ème anniversaire le Parlement français a évoqué une loi c'est les rates disaient les députés communistes de l'époque mais j'ai un souvenir c'est un de mes tout premiers souvenirs je ne suis pas là pour raconter mon enfance mais vous voudrez que ça peut avoir d'importance j'ai un souvenir le soir la nuit je tenais la main de ma mère désolé on devait sortir du cinéma et il y avait des éclats de verre par terre parce qu'effectivement il y avait eu un attentat terroriste et cette date c'était le 30 avril 1955 et c'est pour moi resté gravé dans ma mémoire je revois l'image mais comme comme si j'y étais encore je pense qu'à 5 ans quand on on voit un attentat terroriste ça marque à vie donc oui effectivement je comprends plus peut-être que d'autres encore qu'est-ce que c'est qu'un impact d'un attentat terroriste ce 30 avril là il y avait eu des morts à Constantine là où je vivais si je vous en parle c'est parce que quand on a voté cette loi qui a été publiée le 3 avril 1955 c'était cinq mois après ce qu'on a appelé par la suite la guerre d'Algérie donc le 1er novembre 1954 on a vu ce qu'on appelle la Toussaint Rouge ou la Toussaint qui est devenue je vous rappelle une des dates symboliques et officielles de la République algérienne et donc on avait eu déjà une série d'attentats et des morts et après le 1er novembre 1954 ça a continué il y a eu d'autres attentats il y a eu d'autres morts et le gouvernement de l'époque en novembre 1954 a changé et au mois de mars le gouvernement a été renversé et c'est donc Edgar Ford qui a pris la suite il fallait voter une loi mais laquelle ? dans le précédent gouvernement on avait un ministre de l'intérieur que vous devez connaître qui s'appelait François Mitterrand qui était devenu d'ailleurs à la fin du mois d'octobre 1954 en disant tout va bien c'est formidable quel beau pays et donc il avait commencé à préparer un texte un texte parce qu'il imaginait que les pouvoirs qui étaient ceux du gouvernement de l'époque étaient insuffisants on était sous la quatrième république je vous rappelle et on n'avait que l'état de siège et la difficulté c'était de dire comment réagir sans donner l'impression qu'on est en guerre c'est à dire sans donner trop d'importance aux indépendantistes sans qu'ils soient considérés comme des combattants et donc on a inventé à ce moment là cette notion de l'état d'urgence qui permettait de ne pas donner tous les pouvoirs en Algérie en tout cas à l'armée et donc la loi bien qu'elle ait été modifiée à quelques reprises depuis la loi d'avril de 1955 telle qu'elle a été modifiée à la fin de l'année dernière n'est pas celle qui avait été votée au mois d'avril de 1955 elle a subi quelques modifications mais l'essentiel était quand même là et donc l'Algérie a été soumise pendant plusieurs mois à un régime des plus sévères qui a entraîné des excès et des abus terribles avec des internements avec la création ce qu'il faut bien appeler des camps déjà avec des perquisitions de tous les côtés et avec des abus qui seront très vite dénoncés comme étant des actes de torture commis par les forces de police de l'époque et si j'ai commencé à vous parler de ce souvenir d'enfance c'est pour insister sur une chose c'est que cette loi a été totalement inutile totalement parce que ce qu'on voulait à l'époque c'était mettre fin à un début d'insurrection même si on voyait bien que ça a s'orienté vers une guerre on s'est dit on va voter ça on va donner les pleins pouvoirs à l'administration on va donner les pleins pouvoirs non pas aux préfets puisqu'à l'époque c'était le gouverneur général d'Algérie on va donner les pleins pouvoirs à la police on va pouvoir perquisitionner de nuit on va pouvoir faire tout ce qu'on veut sur le territoire algérien et ça va s'arrêter c'est exactement le contraire qui s'est passé le débat sur l'état d'urgence vous en connaissez il est dans les aboutissants je ne vais rien vous apprendre simplement je voudrais insister là-dessus parce que il y a beaucoup de jeunes parmi vous tout le monde n'a pas la chance d'être aussi vieux que nous et donc d'avoir que du ça moi j'ai convaincu la loi oui je sais je sais c'est pour ça que je parle un petit peu de mon enfance je suis mort à côté de toi c'est rien mais bon ce que je veux dire quand même c'est que imaginer qu'une loi telle que celle-là va être efficace et va mettre fin à des attentats que c'est comme ça qu'on va éradiquer le terrorisme est une trompe dans les jours qui ont suivi les attentats ont redoublé et dernière référence à cette époque-là le 20 août 1955 à Philippeville notamment et à Corsantines il y a eu de terribles attentats de terribles tueries de terribles massacres des deux côtés et évidemment surtout qui ont fait des victimes du côté des Algériens et c'est là vraiment que la guerre a commencé c'était donc très exactement quatre mois après le vote de cette loi qui devait absolument tout arranger donc voilà je pense que c'est c'est important de souligner que les lois n'ont pas l'effet que les gouvernements nous promettent qu'elles ne changent rien à une situation historique qui peut être inéluctable déjà à l'époque on le savait et on l'a toujours su je rappellerai aussi quand même que cette loi avait été finalement élu et voté par un gouvernement de droite et de centre-droit et qu'à l'époque les députés de gauche y compris d'ailleurs François Mitterrand s'étaient élevés vigoureusement contre cette loi qui disait-il portait une atteinte inconsidérée au droit alors que c'était le ministre à l'intérieur du précédent gouvernement voilà donc historiquement la gauche devrait être contre et le terme de loi scélérate dont je vous parlais tout à l'heure n'est pas un terme qui est sorti de ma bouche c'était un terme qui était utilisé à l'époque par les députés communistes qui avaient voté contre cette loi aujourd'hui pour revenir franchement à l'actualité une des critiques les plus fortes qu'on puisse adresser à cette loi et à l'état d'urgence tel qu'il a été modifié c'est qu'il modifie totalement l'équilibre des pouvoirs qui sont qui est le fondement même de notre démocratie s'il y a une chose sur laquelle à peu près tous les commentateurs se mettent d'accord c'est que c'est de constater que le pouvoir judiciaire est mis à l'écart par cette loi et de façon totalement intentionnelle alors c'est difficile pour moi je préférerais que ça soit en vie par c'est difficile de dénoncer ce déséquilibre cette rupture d'équilibre entre les pouvoirs quand on est juge puisque on a l'air de plaider un peu pour sa chapelle d'avoir un réflexe un peu corporatrice en disant ben voilà on nous a oublié on a des pouvoirs donc on aimerait bien qu'on le respecte la question n'est pas là le pouvoir judiciaire c'est pas le pouvoir de quelques 8000 magistrats le juge judiciaire c'est au delà de l'homme qui rend la décision le pouvoir judiciaire c'est un monde judiciaire le juge par lui-même n'a pas une énorme importance et ça puisqu'on parlait tout à l'heure de la convention européenne des droits de l'homme c'est un des acquis de l'après-guerre ce qui est important c'est pas le juge c'est le procès équitable ce qui est important c'est ce qu'il y a autour du juge c'est la façon dont il rend sa décision en respectant beaucoup de règles qui ont été améliorées complétées depuis plus d'un demi-siècle maintenant mais qui tournent quand même autour de quelques principes assez simples qui sont les droits de la défense l'égalité des armes entre l'accusation et la défense la présomption d'innocence j'arrêterai là il y en a bien d'autres mais quand on dit le juge judiciaire est absent du débat à cause de cette loi c'est pas le juge dont je vous parle c'est tous les principes que je viens de l'élumérer et il y en a bien d'autres quand un préfet prend la décision d'assigner en résidence il n'y a pas de droit de la défense il n'y a pas d'égalité des armes il n'y a pas de présomption à l'innocence pas plus que tous les autres principes qui font un procès équitable on est là dans l'ère du soupçon on est dans la décision administrative on quitte le judiciaire alors que nous sommes dans des atteintes majeures aux libertés et moi j'avais toujours appris qu'effectivement quand on privait quelqu'un de sa liberté il fallait qu'il y ait un juge qui respecte comme ça j'avais appris que quand on faisait une perquisition de jour ou de nuit peut-être encore plus de nuit il fallait qu'il y ait un juge qui en a aussi j'avais appris que quand on privait quelqu'un de quelque liberté que ce soit il fallait qu'il y ait un débat un débat public un débat ouvert qui respecte les droits de la personne depuis que la révolution française a créé la déclaration universelle des droits de l'homme et depuis qu'elle a sémé dans le monde entier c'est ce que nous vivons c'est ce que nous enseignons aux autres c'est ce dont nous sommes fiers c'est ce qui fait dire à quelques personnes encore nous sommes la patrie des droits de l'homme mais il y a deux semaines je lisais dans la presse que le président de Pyrdistan cette grande république démocratique que vous connaissez que vous avez peut-être un peu mal à situer ce président avait dit vive la France moi aussi j'ai des terroristes et je trouve qu'il faut appliquer les valeurs de la publique française et je vais proposer moi aussi de pouvoir déchoir mes citoyens de leur nationalité voilà la différence entre 1789 et 2016 c'est que nous sommes invités par le Kyrgyzstan vous pouvez vérifier sur le net je ne plaisante malheureusement pas donc oui le pouvoir judiciaire est écarté et le pire c'est qu'il n'est pas simplement écarté dans cet état d'urgence c'est que et vous le savez on veut pérenniser cette situation dans une loi qui va être soumise dans très peu de temps au conseil des ministres plus au parlement qui est censée une nouvelle fois apporter des nouveaux moyens à la lutte contre le terrorisme qui évidemment change en permanence et donc il faut que nous les adaptions et une loi qui sera aussi qui aura aussi pour objet de réformer le code pénal et le code de pensée de l'opération et on retrouve dans cette loi exactement les ingrédients de la loi sur l'état d'urgence alors rendant hommage une nouvelle fois à Christiane Taubira qui avait depuis deux ans fait une conférence de consensus avait demandé beaucoup de rapports pour que on améliore le sort de la justice en France et que notamment on accorde davantage de garanties dans ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires que le statut du procureur soit un petit peu changé que l'avocat ait davantage de droit qu'il puisse demander des choses dans le cadre de ces enquêtes préliminaires donc on avait de très beaux rapports je ne citerai pas leurs auteurs mais il y en avait au moins deux monsieur Nadal monsieur Beaum voilà donc c'était des rapports que vous pouvez consulter sur le net qui sont très intéressants et donc au bout de deux ans de longues réflexions alors que Christiane Taubira allait déposer enfin une de ses oeuvres et bien malheureusement le gouvernement a dit on va compléter un petit peu ce rapport on va compléter un petit peu ce projet de loi et donc on aboutit à une loi de briques et de broques où on a à la fois le résultat le succès d'année de cette réflexion qui est relativement je dis bien relativement intéressant et on y ajoute une sorte de laïcisation de l'état d'urgence qu'on intègre désormais dans le code de procédure pénale à titre définitif et je sais qu'on est aujourd'hui dans une discussion sur l'état d'urgence mais on ne peut pas se contenter de discuter de la loi sur l'état d'urgence puisque avec ce projet de loi qui va passer en conseil des ministres et qui sera peut-être adopté par le parlement et bien nous risquons d'être dans une sorte d'état d'urgence permanent avec l'entrée magnifique du préfet dans le code de procédure pénale bonjour le préfet puisqu'il pourra désormais prononcer des assignations à silence puisqu'on aura la possibilité par le procureur de la République d'avoir l'état de décision de nuit avec évidemment un petit contrôle du juge des libertés qui on le sait a toujours beaucoup de temps pour étudier ces dossiers surtout dans l'urgence voilà donc demain même si on sort dans l'état d'urgence on sera quand même dans l'état d'urgence donc je ne vais pas monopoliser trop longtemps la parole mais où allons-nous la vraie question est là dans quel état allons-nous vivre je ne vais pas trop citer mes mes petites œuvres mais je me souviens avoir écrit en 2009 un livre qui s'appelait le sarkozyme sans Sarkozy j'ose à peine dire que c'était prophétique mais si on peut résumer ce livre que j'espère vous n'irai pas l'idée était de lire Nicolas Sarkozy et simplement n'a aucune importance par lui-même ce qui est important est-ce qu'il faut discuter est-ce qu'il faut combattre ce sont ses idées ce sont ses idéologies et je me souviens que dans l'introduction de ce livre rassurez-vous je ne l'ai pas appris par cœur je disais évidemment Nicolas Sarkozy n'est pas le seul représentant de cette idéologie-là il y a des représentants y compris à gauche et je me souviens qu'en page 3 je citais celui qui pour moi était le symbole du Sarkozy 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 et puis vous avez gagné et moi aussi hélas voilà donc ensuite quand Manuel Valls avait écrit un livre qui s'appelait Pouvoir curieux il m'avait envoyé ce livre le dédicatant en me disant pour éviter l'équipro voilà pour que je comprenne mieux le fond de sa le fond de sa pensée ce que je développais dans ce livre c'est l'idée qu'on changeait de société et qu'on allait vers ce que j'appelais un état limite état limite parce qu'effectivement on n'est plus dans l'état de droit à partir du moment où la dose d'arbitraire est trop forte à partir du moment où le préfet peut sans aucun contrôle ou presque si ce n'est à posteriori prendre des mesures aussi importantes que d'assigner quelqu'un à silence quand on peut faire des perquisitions sans contrôle du juge et je passe le flot de toutes les réformes qui ont été votées depuis 20 ans en matière de lutte antiterroriste quand on a cet état de droit global là nous ne sommes plus dans un état de droit et donc pour ceux qui ont des notions de psychiatrie vous savez que l'état limite c'est une notion qui est fort intéressante et qui décrit un petit peu cette zone grise où on n'est pas totalement dans la folie mais on n'est pas non plus totalement dans ce qu'on peut appeler la normalité et avec de temps en temps des périodes classiques comme on dit de temps en temps des périodes apaisées c'est une maladie qui est tout à fait répertorieuse vous pouvez consulter le DSM ou le FIDAL si vous le voulez mais je pense que l'application à la situation politique de la France est tout à fait bien faite et c'est ce vers quoi nous nous orientons aujourd'hui donc pour terminer nous sommes aujourd'hui face au problème de la constitutionnalisation de l'état d'urgence je pense qu'il faudrait plusieurs heures et il faudrait même plusieurs envies le clair pour arriver à comprendre de quoi il s'agit surtout si on agite si on ajoute pardon à côté le problème de la déchéance de nationalité mon opinion est que cette réforme est non seulement dangereuse mais qu'elle est en plus totalement inutile totalement inutile nous sommes en fait face à une partie d'échec qui a été engagée par un mauvais joueur que je ne citerai pas par devoir de réserve mais qui se situe quand même assez haut dans la hiérarchie de l'état qui a voulu comme souvent sacrifier au syndrome de la loi un syndrome qui était très développé sous le passé d'un quinquennat et qui peut être analysé de la façon suivante vous avez un crime ou un délit pour assurer l'opinion publique vous votez une loi c'est ce qu'on a connu de façon quasi caricaturale pendant des années et on pensait qu'à gauche on était un peu vacciné contre ce syndrome et bien non on est retrouvé exactement dans le même de façon totalement inutile totalement inutile pourquoi ? parce que on n'aurait peut-être pas le même avis avec Henri mais l'état d'urgence il est totalement inutile de le mettre dans la constitution totalement inutile puisque le conseil constitutionnel a déjà spatué sur la question c'était en 1985 rassurez-vous je ne veux pas refaire une histoire de droit de toute façon je n'étais pas en Nouvelle-Calédonie quand j'étais petit donc ça ira plus vite mais à l'époque on avait instauré l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et on avait créé un haut-commissaire à l'époque c'était M. Pisani si certains s'en souviennent encore et donc on avait conféré les pouvoirs de l'état d'urgence au commissaire M. Pisani et à l'époque la droite avait poussé les hauts cris et c'est une soixantaine peut-être même plus que ça 70 députés sénateurs dans la roue de Jacques Chirac à l'époque qui avait saisi le conseil constitutionnel en criant à la violation de liberté fondamentale et donc le conseil constitutionnel avait dit mais pas du tout il n'y a aucune raison de déclarer cette loi de 1955 non constitutionnelle d'autant d'ailleurs qu'elle a été modifiée plusieurs fois y compris d'ailleurs sous la 5ème république effectivement en 1960 il y avait déjà eu une autre réforme donc on sait on sait que l'état d'urgence n'a pas besoin d'être inscrit noir sur blanc dans la constitution mais on nous dit là aussi c'est un peu symbolique il faut il faut éviter que quelqu'un ne saisisse le conseil constitutionnel donc on va inscrire cette loi là dans le cadre de notre constitution elle sera dès lors totalement inattaquable le problème c'est que ça ne sert à rien on sait que la constitution n'est pas contraire à cette loi et si on ne savait pas le conseil de l'état est venu le rappeler en 2005 puisque en 2005 vous vous en souvenez donc j'en parlais tout à l'heure le gouvernement avait décrété l'état d'urgence pendant quelques mois et à l'époque c'était exactement ce qui vient de se passer puisque un certain nombre de juristes avaient saisi le conseil d'état et le juge des référés à l'époque c'était monsieur Genoix je crois le juge du fond ah non qui est par la telle époque ah si ah bon les juristes ne sont pas d'accord ça peut arriver non 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 j'ai relu je peux vous je m'en souviens parce que à l'époque j'avais même immédiatement suscité un colloque qui avait eu à Paris à la maison du conseil national des barreaux et on avait avec l'instance de juriste dont Rollin qui était professeur de droit à l'époque qui était la tête de 170 juristes je me souviens très bien qui était intervenu pendant ce colloque pour dire ce qu'il allait dire devant le juge des référés du conseil d'état et le juge des référés du conseil d'état a dit ben voilà non non il n'y a rien à dire c'est une loi qui est tellement constitutionnelle donc ça ne sert à rien par contre ce qui est intéressant c'est de savoir si l'autre aspect des choses la déchéance de nationalité peut être inscrite dans la constitution et là je trouve qu'on assiste à une sorte de dévoiement de ce qu'est la constitution parce que finalement on perd un peu de vue la valeur l'intérêt de cette constitution la constitution c'est pour réunir les règles les plus fondamentales de je vais dire notre vivre ensemble les règles de droit élémentaires sur lesquelles notre société est assise par exemple le juge et le gardien des libertés voilà c'est pas mal comme principe il faut que ça soit inscrit dans la constitution mais est-ce que la déchéance de nationalité est une valeur si extraordinaire si fondamentale qui nous réunisse tous au point d'être inscrite noir sur blanc dans la constitution est-ce que la déchéance de nationalité c'est quelque chose qui depuis longtemps des décennies voire des siècles nous a réunis c'est curieux moi je pensais que c'était même plutôt l'inverse et que la déchéance de nationalité c'était au contraire la marque d'un certain nombre de gouvernements ou de régimes qui reniaient les valeurs les plus fondamentales de la démocratie et de la république et c'est ça qu'on veut mettre dans la constitution parce qu'on respecterait la constitution ah oui mais c'est quand même curieux parce que j'ai écouté monsieur Valls dans le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale au moment du vote il n'y a pas très longtemps et il y a une réflexion qui m'a semblé très très curieuse il disait aux députés qui étaient là écoutez c'est peut-être pas la peine de saisir le conseil institutionnel parce qu'il y a un risque et c'est terrible parce que ça me rappelait un peu ce que je disais dans un bouquin dont je viens de vous parler c'est que ça me rappelait une réflexion qui avait été faite par un garde des Sceaux il y a une dizaine d'années c'est exactement en 2005 aussi ce garde des Sceaux qui a laissé une trace mémorable dans toute la mémoire monsieur Mercier tout le monde s'en rappelle voilà et qui à l'époque du vote d'une loi sur la récidive c'était en 2005 au Parlement et où il voulait que les mesures qu'il demandait je te montre une photo et qu'il demandait au Parlement de côté s'appliquerait trop activement aux personnes qui avaient déjà été condamnées devant le scepticisme des parlementaires il avait dit exactement la même chose écoutez il ne faudrait peut-être pas prendre le risque de saisir le Conseil Constitutionnel et à l'époque le président du Conseil Constitutionnel c'était monsieur Masseau un homme de droite mais comme beaucoup d'hommes de droite parfois un homme de rigueur et un homme de droit et qui avait dit respecter la Constitution ce n'est pas un risque c'est un devoir pas mal comme citation voilà donc aujourd'hui nous sommes face à ce défi c'est largement au-delà du problème de l'état d'urgence c'est largement au-delà du problème de la déchéance il s'agit de savoir si nous voulons vivre dans un état de droit il s'agit de savoir si nous voulons vivre réellement dans une démocratie et je pèse réellement mes mots comme Henri et comme d'autres je me souviens pendant cinq ans avoir m'être battu à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République pour défendre exactement les mêmes valeurs que celles que nous énonçons aujourd'hui je pensais que ce combat-là ne cesserait pas mais au moins ça pèserait et aujourd'hui nous sommes exactement dans la même problématique dans les mêmes combats face simplement à d'autres personnes qui ont renié les valeurs pour lesquelles nous les avions élus alors c'est pas en tant que juge que je me suis adressé à vous juge qui perdrait quelques-uns de ses pouvoirs quelques-uns de ses plumes non c'est simplement en tant que citoyen et en tant que garant des libertés et défenseur des droits de l'âme merci à ça je suis d'accord avec ce même si je suis sur certains points peut-être les mots sont différents l'essentiel est effectivement que nous considérons la situation actuelle comme une situation grave pour ma part je ne dis pas que nous ne sommes plus dans un état de droit je pense malheureusement que nous sommes en train de passer en partie dans une forme d'état de surveillance et que le besoin de sécurité qui existe mais qui est exalté dans des conditions qui sont des conditions dangereuses fait que nos libertés fondamentales sont en cause d'abord cette fameuse sécurité il est évident que tout le monde souhaite vivre en sécurité le problème c'est d'abord de savoir ce qu'est la sécurité nous connaissons un droit naturel et fondamental qui s'appelle la sûreté vous savez c'est l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme qui reconnaît quatre droits naturels et fondamentaux la liberté tout le monde est d'accord la propriété Robespierre le contestait la résistance à l'oppression tout le monde est d'accord sauf que les gens ne le comprennent pas très bien la résistance à l'oppression a toujours été considérée comme la résistance aux tyrans et non pas comme la résistance aux bandits mais ceci étant la résistance à la pression est un droit fondamental le dernier c'est la sûreté alors sur la sûreté il y a eu des interprétations diverses je ne peux vous dire pour avoir fouillé la question que certains ont dit la sûreté c'est uniquement la défense contre l'état d'autres ont dit la sûreté c'est un autre nom de la sécurité en fait si l'on prend les textes de 1789 et surtout de 1793 qui est la suite de 1789 la déclaration de l'an 1 on s'aperçoit que la sûreté c'est à la fois l'application de trois articles de la déclaration des lois de l'homme et on peut dire quatre le premier dans l'article 4 sur le fait que tout ce qui n'est pas interdit peut être fait mais que la loi est nécessaire pour interdire quoi que ce soit les trois autres ils sont clairs le premier c'est le septième nul ne peut être arrêté accusé ou détenu que dans les formes prévues par la loi et selon que dans les cas prévues par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites c'est à dire que lorsque on 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 arrête quelqu'un on poursuit quelqu'un on condamne quelqu'un il faut respecter les formes c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure Serge Portelli sur la nécessité du juge statuant dans certaines formes le deuxième élément qui est essentiel c'est l'article 8 c'est à dire le fait qu'on ne peut être condamné qu'en vertu d'une loi qui existe seulement à des peines strictement et évidemment nécessaires mais en tout cas certainement dans une loi qui existe on ne peut pas être condamné autrement et le dernier point c'est l'article 9 la présomption d'innocence c'est à dire que nul n'est coupable s'il n'a pas été condamné par une juridiction selon les formes de l'article 7 et en vertu d'une loi qui est prévue par l'article 8 donc les trois sont ensemble c'est les définitions de la sûreté individuelle qui est un droit fondamental et en 1793 la constitution de l'an 1 précise que ce droit il s'essuscite un devoir de l'état ce devoir de l'état est d'assurer à chacun une vie paisible donc il ne sert à rien de ne pas dire oui l'état a le devoir d'assurer à chacun une vie paisible et nous ne sommes pas de ceux qui disent que c'est un élément négligeable donc il y a un devoir de l'état et il y a un droit des citoyens c'est très important comme nous sommes en face d'une situation dramatique comme celle que nous avons connue nous avons connu d'ailleurs cette situation dans d'autres cas tout à l'heure Serge Portelli faisait état de son enfance moi je dois dire que depuis que je suis né je connais quand même un certain nombre de situations quand j'avais l'âge où il découvrait le terrorisme moi je voyais des affiches partout dénonçant les terroristes et je rappelle que quand j'étais enfant à 10 ans ou à entre 5 et 10 ans quand j'étais enfant les terroristes étaient des héros pour nous donc j'ai commencé ma vie en considérant les terroristes comme des héros je suis obligé de le dire mais c'est comme ça c'est ça tu as prépare ta petite enfance il y a un instant moi ma petite enfance c'est ça les terroristes sont des héros bon comment ? ben c'est créé j'y crois rien c'est comme ça bon ce qui veut dire que la notion de terrorisme ne signifie rien ce qui compte bien entendu l'acte terroriste est terrible mais surtout l'acte terroriste est terrible lorsque l'acte terroriste est un acte qui s'attaque à des gens à des civils sans raison de la façon non connue c'est absolument épouvantable et quand il y a des raisons bien précisées comme ça s'est passé au mois le janvier dernier c'est absolument affreux puisque c'est une attaque à la liberté d'expression ou c'est une attaque d'attaque raciste il est évident que dans ces cas là le terroriste c'est ce qu'il y a de pire et qu'il faut le combattre autrement dit lorsque arrivent les attentats du 13 novembre il est évident qu'il faut combattre les terroristes c'est nécessaire c'est difficile parce que il sert à rien de le dire l'état à ce moment là peut-être une faiblesse de renseignement moi je n'en sais rien mais de toute façon il est dans une situation difficile il ne peut pas analyser exactement la situation il ne sait pas s'il n'y a pas d'autres groupes il ne sait pas comment ça se fait et que l'état prenne des dispositions qui sont de l'ordre une espèce de légitime défense immédiate d'ailleurs notre code de procédure pénale connaît par exemple la notion de flagrant délit qui existe depuis toujours c'est à dire un fait que quand on est en face d'une agression on peut réagir et que l'état réagisse très vite en se donnant les moyens de réagir moi ça ne me choque pas ce qui se passe au moment même ou dans les jours qui suit ce qui me choque c'est la légalisation et c'est la pérennisation lorsqu'on est dans une situation de crime et qu'on ne sait pas si le crime ne va pas continuer le lendemain il est normal que les forces de l'ordre agissent le seul problème c'est que la pérennisation ne se justifie pas parce que là je parle véritablement d'une situation d'urgence mais le problème de l'urgence et de l'exception pour l'urgence qui est forcément très courte car il est bien évident que l'urgence et l'exception s'opposent absolument à la situation qui est la situation normale d'une démocratie cette idée curieuse d'une exception permanente mais si c'est si c'est si c'est une exception elle ne peut pas être permanente l'urgence elle ne peut être qu'instantanée ou très très rapide dans le temps même de l'action la pérennisation de l'urgence c'est vrai c'est un recul de l'état de droit de droit qui est incontestable c'est amusant non non pas de gauche je ne prétends pas que ce qui se passe actuellement est une politique de gauche ça je ne le dirai pas alors le le on trouve dans la loi l'état d'urgence on trouve il est là il est dans notre appareil législatif et immédiatement ce qui est extraordinaire c'est que ces attentats qui sont terribles vont être utilisés en quelque sorte pour essayer de réaliser une espèce d'union sacrée une espèce d'unité nationale autour du président de la république c'est extrêmement clair quand il fait son discours au congrès qu'est-ce qu'il dit au congrès il dit il faut réformer la constitution pour institutionnaliser l'état d'urgence l'inscrire dans la constitution et il faut les propos sont très nets et il faut déchoir de leur nationalité la nationalité ceux qui ont faibli ses actes étant entendu que ça ne veut concerner que ceux qui ont une double nationalité dit-il dans son discours au congrès pardon même ah non mais pas à ce moment-là non non pas à ce moment-là à ce moment-là il dit non non oui bien sûr même s'ils sont nés en France bien sûr il dit même s'ils sont nés en France c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité qui ont une double nationalité même s'ils sont nés en France mais il met le paravent de la double nationalité et là nous allons avoir effectivement la grande bataille qui va s'engager parce qu'un certain nombre de gens estiment sans trop parler de l'état d'urgence d'ailleurs ce qui est une erreur à mon avis que la déchéance de nationalité est un acte particulièrement grave et ça c'est important parce que c'est ressenti profondément et je commence par la déchéance de nationalité la déchéance de nationalité c'est un acte d'une gravité extrême on dit mais ça existe déjà dans la loi et depuis très longtemps c'est vrai pour ceux qui ont acquis la nationalité française par naturalisation mais c'est parce qu'il y a dans la naturalisation une forme de contrat je dis il y a une explication c'est-à-dire que quelque chose qui a fait qu'on confère la nationalité française à quelqu'un ne marche pas donc on n'est pas d'accord avec le contrat alors que là c'est autre chose c'est quelqu'un qui a la nationalité française y compris par naissance y compris par naissance très ancienne y compris si son grand-père est français si son arrière-grand-père est français y compris si sa famille a toujours été française depuis les Gaulois là il y a quelque chose qui est terrible pourquoi ? parce que la nationalité c'est un élément de la personne sur ce point les conventions internationales surtout la convention européenne des droits de l'homme telle qu'elle est interprétée par la Cour européenne des droits et également par la Cour de justice des communautés européennes de Luxembourg est assez ferme la nationalité est un élément de la personne et on peut difficilement enlever à quelqu'un un élément de la personne et donc là il y a sur la déchéance de nationalité il y a quand même eu un écho et c'est sur ce sujet là que s'est levée une contradiction qui n'est pas la contradiction des mouvements des droits de l'homme qui ont résisté immédiatement mais il y a une contradiction y compris dans ceux qui partagent le pouvoir actuellement qui ont dit là quand même on touche à quelque chose qui est quelque chose d'essentiel de fondamental et qui ont posé la question à quoi ça sert à quoi ça sert de déchoir la nationalité est-ce que quelqu'un est susceptible de dire qu'un seul terroriste s'arrêtera en raison d'une menace de déchéance de nationalité c'est absurde aucun terroriste ne s'arrêtera pour cela donc ça sert à quoi ça sert à rassurer les autres et ça sert à quoi d'où vient cette idée d'où vient cette idée qu'il y a chez nous des gens mais alors pour l'instant c'est ceux qui auraient commis des actes terroristes d'ailleurs dans le dernier projet c'est ceux qui ont commis des actes des délits contraires à l'intérêt de la nation vous savez c'est une extension c'est pas une définition vraiment juridique ça peut s'étendre d'ailleurs est-ce que ça comporte le terrorisme j'en sais rien mais pas tous les terroristes enfin bon c'est assez absurde nous sommes dans une situation où on propose une mesure qui est une mesure grave sur les droits de la personne qui n'a aucune utilité et qui n'a pas d'autre justification que d'être une mesure susceptible de réunir autour de celui qui l'a proposé une forme d'unanimité nationale alors cette mesure nous le savons elle est demandée par qui qui est-ce qui en a parlé le premier au début enfin c'est Le Pen j'ai plaidé contre lui dans des affaires où il y avait dans les éléments que l'on a un peu poursuivés j'ai recherché il n'a pas été condamné pour ça d'ailleurs il y avait effectivement la demande de déchéance de la nationalité c'est à dire que dans des discours racistes il demandait la déchéance de la nationalité alors il y a très loin de ceux qui ont commis des délits de tout étranger de tout ancien étranger qui a commis un délit mais c'est dans le discours de Marine Le Pen et nous savons que c'est passé dans le discours de Sarkozy de Grenoble et dans le discours de Sarkozy de Grenoble qui a été inspiré par Patrick Buisson et d'ailleurs il semble que Sarkozy dans son livre que je n'ai pas lu peut-être que je vais finir par aller le voler mais dans le discours dans le livre de Sarkozy il paraît qu'il regrette d'avoir été influencé par Patrick Buisson mais c'est bien ceci étant il lui a inspiré le discours de Grenoble qui proposait la déchéance de la nationalité autrement dit cette mesure c'est une mesure que l'on propose on va coincer la droite comme ça il y a quelque chose là de une mesure aussi grave n'a pas d'autre intérêt qu'un coup politique il y a quelque chose de stupéfiants d'incompréhensibles alors l'état d'urgence et la déchéance de nationalité qui en fait qui serait qui n'en fait pas partie mais qui est proposé avec dans le paquet en quelque sorte cet état d'urgence qu'on puisse constitutionnaliser et j'en reprends absolument les termes de Serge Portelli sur ce sujet cet état d'urgence c'est un état d'exception qui est un état de police c'est à dire que c'est un état où les pouvoirs essentiels sont confiés au pouvoir exécutif et à la police il y a quelque chose qui n'était pas apparu il n'y a pas eu de déclaration officielle du gouvernement français sur une lettre que le ministre de l'Intérieur a adressée au secrétaire général du conseil de l'Europe invoquant les dispositions de l'article 15 de la convention européenne des droits de l'homme et dix ans la France passe en état d'urgence et est donc susceptible dorénavant de ne pas respecter la convention européenne des droits de l'homme il a fait cette lettre qui a été secrète que personne n'a connue sauf que le secrétaire général du conseil de l'Europe l'a dit c'est déjà c'est méfiant vous savez qu'aujourd'hui le secrétaire général du conseil de l'Europe fait partie de alors le conseil de l'Europe c'est l'Europe des droits de l'homme ça paraît oui c'est c'est l'Europe des droits de l'homme qui est très importante et c'est ce qui produit la cour européenne des droits de l'homme c'est à dire cette ce grand progrès juridique pas parfait loin de là mais qui fait que les états ont accepté d'être contrôlés dans leur pratique par une juridiction et à s'incliner sur les décisions qu'elle a prises certains ont protesté ceci étant sur beaucoup de points il faut reconnaître que la cour européenne des droits de l'homme a pris des dispositions qui sont très importantes et qui ont obligé un certain nombre de pays tous les anglais dans le comportement qu'ils avaient avec les irlandais les espagnols dans le comportement qu'ils ont eu avec l'état etc il y a eu des condamnations qui ont été importantes qui ont obligé voilà que la France demande la suspension que le secrétaire général du conseil de l'Europe et le commissaire spécial aux droits de l'homme du commissaire de l'Union Européenne manifestent leur inquiétude sur cette législation française comment la France le pays des droits de l'homme se trouve aujourd'hui au coeur de l'Europe dans ce qui est l'organisme pour le critiquer mais l'organisme spécialisé dans les droits de l'homme en Europe et qui a des positions extrêmement rigoureuses par exemple à des gardes et pratiques en Russie voilà que la France est alertée sur ce sujet et le conseil le secrétaire général du conseil de l'Europe a fait une injonction à la France qui est humiliante elle a dit à la France oui mais je vous rappelle vous avez ça c'est vrai c'est possible de déroger mais je vous rappelle qu'il y a des droits dérogeables la France n'a pas le droit de torturer que le conseil de l'Europe et cette inquiétude est quelque chose qui fait véritablement peur tout à l'heure Serge nous a raconté l'histoire de la loi alors moi je la connais l'histoire de la loi parce que j'ai combattu de la loi en 1955 bon mes souvenirs sont à vrai dire je me rappelle que je l'ai combattu mes souvenirs sont un petit peu flous et je me suis rapporté au débat de l'Assemblée Nationale que j'ai lu intégralement qui sont intéressants parce que les choses ne sont pas claires on est par exemple dix ans après la victoire sur l'Allemagne et la fermeture des camps or les parlementaires introduisent dans cette loi une disposition qui paraît curieuse parce que c'est curieux dans une loi toutefois il sera totalement interdit de faire des camps bon oui seulement il y a quelque chose qui est passé complètement inaperçu c'est que et sur le don nous ne savons pas où ça en est parce que je ne peux pas avoir une réponse à ce sujet et malheureusement je ne pourrais pas être à l'audition de M. Cazeneuve par la commission nationale consultative des droits de l'homme parce que je serai à Marseille pour faire ce que je fais ce soir mais je le regrette parce que je leur ai posé cette question lorsque le gouvernement interroge le conseil constitutionnel interroge le conseil d'état pour lui demander son avis sur le projet de révision constitutionnelle de loi révisant la constitution il y ajoute mais il y ajoute carrément c'est à dire que c'est dans le même texte juste après il y a une demande d'avis sur un autre projet et cette demande d'avis c'est sur le droit de constituer des centres de rétention administratif permettant de regrouper les gens qui sont assignés à résidence c'est à dire de construire des camps alors je ne connais pas la réponse du conseil d'état sur ce point elle n'est pas publique semble-t-il parce que ce n'était pas effectivement un véritable projet de loi c'était un avis mais bon j'ose espérer quand même qu'elle est négative mais comment ? quoi ? les centres de déradicalisation qui vont être créés aussi oui mais enfin ça alors les centres de déradicalisation c'est autre chose c'est dans un autre non mais attendez ça c'est un autre problème ces centres de déradicalisation c'est plus qu'ils ne sont pas créés encore il n'y a pas de loi sur ce sujet c'est prévu au mois de février oui mais enfin on verra ça on verra après le problème de la loi de février pour l'instant nous en sommes là donc je dis qu'en 1955 c'est l'histoire que nous a raconté tout à l'heure Serge ce qui s'était passé c'est que le gouvernement Madesse France était tombé sur les réformes en Algérie parce que ils avaient dit à l'époque il faut faire quelque chose mais Madesse France c'était à la fin avait dit oui mais il faut faire des réformes en Algérie ils avaient proposé des réformes dont une réforme était absolument abominable et insupportable pour M. Meyer qui était de la députée de Constantine et c'était une réforme qui consistait à donner un droit civique égal au pas tout à fait égal mais presque égal aux français musulmans comme on appelait les algériens évidemment Madesse France est tombé là-dessus il a eu beau faire la paire d'Algérie il y avoir une politique que tout le monde saluait il est tombé parce que ça c'était pas supportable et le gouvernement Edgar Ford a effectivement proposé cette loi six mois après le démarrage de l'insurrection algérienne il a proposé cette loi ce qui a d'intéressant effectivement c'est qu'il y a des communistes qui ont été contre mais les socialistes aussi et il y a un discours absolument magnifique du président du groupe socialiste Edouard de Preux qui est un discours extraordinaire qui se termine ainsi faut-il pour sauver la république la renier c'est fort et ce discours nous pourrions le faire mot à mot j'indique que le député socialiste qui menait le débat s'appelait Francis Valls bon c'est tout mais ils ont mené un combat très fort les socialistes comme les communistes seulement Edgar Ford a dissous la loi est passée cette loi que nous avons aujourd'hui en gros la même elle est passée elle n'a servi à rien simplement on vous a remarqué pour faire passer la loi on disait il y a quelques bandes en Algérie tout ça c'est pas grave bon c'est très bien et quand le gouvernement quand le front républicain a gagné en 1956 ça par contre je m'en souviens très bien le front républicain a gagné qui alliait les radicaux et les socialistes en gros et plus quelques groupes de gauche le front républicain a gagné sur un programme négociation en Algérie c'est à dire on va faire la paix en Algérie et on sait que quand il est mon État arrivé au pouvoir il a fait le contraire et non seulement il a fait le contraire mais comme la loi comme l'État d'urgence ne s'appliquait pas il a proposé alors ça c'est très important l'État d'urgence ça ne m'est servi à rien et on est passé à autre chose qu'on a appelé les pouvoirs spéciaux que malheureusement les communistes aussi ont voté les pouvoirs spéciaux c'était pratiquement les pleins pouvoirs à l'armée et c'est tout le développement de la guerre d'Algérie l'État d'urgence a été appliqué une autre fois il a été appliqué par De Gaulle en vertu des dispositifs de l'article 16 de la Constitution vous savez c'est un article qui fait du président de la République un monarque absolu en cas de péril de la nation un monarque absolu c'est un article qui a été fait pour le général De Gaulle tout seul d'ailleurs personne d'autre n'a osé et qui touché et le général De Gaulle après avoir écrasé le pronomciamento des généraux félons d'Algérie a instauré l'État d'urgence en France par une décision de lui tout seul il a dit la loi il a ça s'appelle décision du décision du président de la République la loi d'urgence est appliquée bon la loi d'urgence a été appliquée en 61 la paix en Algérie a été faite le 19 mars 62 et en 63 ça existait toujours et cet état d'urgence a continué et n'a pas servi tellement à réprimer l'OAS comme on le pensait ou les généraux félons mais a servi bien entendu à réprimer le gouvernement briller et c'est ce que De Preux rappelait dans son discours il rappelait les avatars de la loi de 1893 des lois de 1893 et 1894 qui était exactement dans les mêmes conditions destinées à lutter contre l'anarchie et donc qui étaient les terroristes déjà et qui avaient supprimé la liberté et loi dont on s'était servi toujours contre le gouvernement ouvrier bon et De Gaulle le maintient et ça a servi au moins à deux choses cet état d'urgence deux choses que j'ai quand même vécues le 17 octobre 1961 le préfet de police Papon prononce en vertu de l'état d'urgence le couvre-feu pour les Algériens vivant en France pour les Français musulmans couvre-feu parce qu'il craignait une manifestation et il va faire une répression atroce avec un véritable massacre et des gens qui sont dans la Seine etc donc on ne connaîtra qu'aujourd'hui et encore pas complètement les ravages exacts et puis le 8 février 1900 le 8 février 1907 le 8 février 1962 il y a une grande manifestation qui a lieu à Paris organisée par les partis de gauche et les syndicats manifestation pour demander qu'on mette un terme à l'Algérie d'ailleurs un mois après ça sera fait c'est ce genre de grandes manifestations qui viennent un peu au secours de la victoire moi j'ai assisté à cette manifestation c'était une manifestation où les manifestants sont venus avec les enfants sur les épaules enfin bon une manifestation qui a été réprimée par la police avec une violence et une 9 morts 9 morts pour la répression d'une manifestation de ce type il faut le savoir c'est le nom de Charonne ça c'est les conséquences d'un état d'urgence qui se prolonge c'est à dire une situation qui devient une situation normale et en 62 63 on était dans une situation normale qui était celle de l'état d'urgence ça c'est quelque chose qui montre à quel point les choses peuvent être dangereuses quand on s'installe définitivement dans un état d'exception il est évident que les choses deviennent graves parce qu'il n'y a plus de limite parce qu'on s'est habitué à cela après tout en 62 le manifestation est interdite en 61 on fait le couvre-feu pour les algériens tout ça ça fait partie de l'état d'urgence c'est l'état d'urgence on continue on est dans un état d'urgence qui dure depuis deux ans et qui continue là il y a quelque chose qui est très sérieux quand on prolonge un état d'exception et il a été appliqué c'est vrai deux fois une fois en Nouvelle-Calédonie très peu de temps et une fois en 2005 mais il faut reconnaître quelque chose de Chirac c'est qu'en 2005 c'est lui qui a imposé qu'il soit mis fin à l'état d'urgence au bout d'un mois et demi il a fait une intervention contre sa majorité parlementaire et imposant que l'état d'urgence parce que c'était une décision du conseil des ministres c'est prévu qu'un conseil des ministres peut toujours mettre fin à l'état d'urgence même s'il est voté par la loi le conseil des ministres peut mettre fin et Chirac a fait mettre fin à cette état d'urgence moi je pense que celui que nous avons aujourd'hui on aurait dû y mettre fin depuis longtemps pourquoi on aurait dû y mettre fin ? parce que l'état d'urgence il est prévu dans le texte que c'est quand il y a un état impéril mais impéril qui se manifeste par des actes dans la situation actuelle le péril il y avait dans le projet de loi au début quelque chose d'extraordinaire c'est que l'état d'urgence doit cesser quand le péril cesse mais il faut le maintenir quand il y a une menace je veux bien qu'on joue sur ce terme mais il est évident que personne dès que l'état d'urgence a été prolongé par la loi compte tenu de ce qu'est la nature de ce terrorisme particulièrement violent mais beaucoup plus insaisissable qu'on ne le croit et bien j'ai dit pas un gouvernement n'aura le courage de dire il n'y a plus de menace terroriste pas un gouvernement ne pourra l'arrêter j'ai écrit un article dans une revue juridique qui s'appelle Dados moins de 8 jours après pour dire jamais un gouvernement ne va avoir le courage de dire il n'y a plus de péril terroriste il n'y aura trop peur qu'il y ait un acte terroriste et voilà nous sommes dans cette situation et d'une situation effrayante le conseil d'état avec la clique des droits de l'homme a saisi le conseil d'état le conseil d'état vient de rendre une décision le sont de côté les problèmes juridiques secondaires de forme et même qui sont bizarres c'est une loi donc il faut saisir le conseil constitutionnel qu'il a déjà été ça n'a aucune importance le problème n'est pas là le problème c'est que l'état d'urgence prévoit effectivement que le président de la République peut toujours y mettre fin par une décision prise au conseil des ministres et il a dit mais le péril demeure sans dire sur quoi il se fondait véritablement pour dire que le péril demeurait la vérité c'est que le péril il va continuer et il dit aussi autre chose il dit nous menons une guerre internationale et donc comme nous menons une guerre internationale il faut prendre des précautions à l'intérieur tout ça ne tient pas debout la vérité c'est que cette prolongation de l'état d'urgence n'est pas une nécessité de même que là avec toutes les palinodies qui existent sur la rédaction de la déchéance de nationalité vous avez vu que le nouveau texte le président le val ça dit deux choses il a dit premièrement le nouveau texte ne s'applique pas le mot binational ne s'applique pas le mot binational ne figure pas dedans donc il s'applique à tous les français mais dit-il nous allons ratifier la convention internationale que d'ailleurs de façon scandaleuse la France n'avait toujours pas ratifiée qui est une convention nationale qui interdit de faire des apatrides or si nous avons quelqu'un qui a une seule nationalité que nous lui retirons sa nationalité nous en faisons un apatride et là-dessus d'ailleurs il a fait une erreur juridique énorme false il a confondu la convention internationale qui organise l'apatridie et celle qui l'interdit bon ça fait rien il s'est trompé mais enfin il pourrait avoir des bons conseillers quand même et non enfin sur des choses pareilles c'est un peu bizarre mais ceci étant ce qui est extrêmement grave c'est qu'on fait cette mesure qui ne sert à rien mais qui est une mesure qui ne cherche qu'à une chose il y a 70% 80% de la population qui sont pauvres donc effectivement c'est un coup politique on va battre la droite là-dessus je dis qu'il y a quelque chose là qui est quelque chose de grave et qui est quelque chose qui montre que les libertés ne sont pas considérées comme ce qui est au cœur je rappelle quand même que la déclaration universelle des droits de l'homme dont je sais bien qu'elle n'a pas un pouvoir contraignant mais qui est quand même une grande référence actuellement en matière de liberté rappelle que la plus haute inspiration de l'homme c'est l'aspiration c'est l'instauration d'un régime de droit contre la tyrannie et la misère c'est la plus haute aspiration de l'homme la liberté alors en face de cela il est évident qu'il faut combattre le crime mais ce dont a besoin la police ce dont a besoin la justice alors je souscris tout à fait à tout ce qu'a dit Mottine Juppin-Magistrat je souscris totalement à ce qu'a dit Sergio Portelli sur l'importance du juge évidemment qui est complètement nié par l'état d'urgence mais ce qui est ce qui est terrible dans cette situation c'est que le 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 principe même le principe même de la liberté est placé au second plan c'est vrai que la liberté il y a des risques c'est vrai c'est vrai la vie comporte les risques et il est évident qu'il faut combattre les criminels mais ce dont a besoin notre police et notre justice ce n'est pas de pouvoir supplémentaire ce n'est pas de pouvoir c'est de moyens ce n'est pas tout à fait la même chose et si l'on donne des moyens suffisants à la justice si l'on lui donne effectivement si on lui restitue son rôle si on donne des moyens suffisants à la police je le dis bien parce que je rappelle que la police s'est vue priver de quantité de moyens si on lui donne des moyens j'entends pas moyens des moyens financiers des moyens en hommes ça je le comprends mais qu'on lui donne des pouvoirs et qu'on croit qu'en donnant de tel pouvoir on empêchera on éradiquera le terrorisme c'est une absurdité et si comme le dit François Hollande l'éradication du terrorisme est l'objectif que nous avons alors dans ces conditions là s'il nous dit en même temps que l'état d'urgence la délégance de nationalité sont nécessaires pour éradiquer le terrorisme il est évident que je ne vois pas comment il aura le courage un jour de rétablir un état normal c'est cette situation contre laquelle il faut évidemment que nous nous maintenions et pour laquelle nous allons commencer par manifester après demain merci Henri Leclerc donc débat est la salle questions interventions des personnes vont passer des micros c'est celui-là donc on prend le micro ça va attendre non mais ça ça va attendre on va te mettre non mais on va te mettre on va te mettre comme ça ça fait 3 jours ça marche ça marche ouais on va peut-être faire c'est prendre 3 questions ou 3 interventions pour démarrer peut-être d'abord ça va y mettre le clair on avait croisé en 75 parce qu'on était condamné déjà à l'époque il était venu au carnet je crois en 75 ou en 76 dans ces deux-là il y avait le général de Volardière qui était là aussi donc ça date de longtemps et à l'époque on avait déjà été condamné avec 50 situations droits civiques ça commençait déjà mal la jeunesse bon maintenant ça continue je voudrais poser une question c'est un héros il était venu nous défendre ah ouais c'est un héros malheureusement il n'y a pas beaucoup dans l'armée je voudrais poser une question je voudrais savoir combien de temps le gouvernement et toute sa clique va pouvoir tenir le pouce sur la soupape de la marmite qui est en train de bouillir en ce moment parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais quand je vois des camarades de Goudieur qui sont condamnés à 9 mois de prison ferme quand je vois les marins du Bugalé de Brèze à qui on dénie tout au niveau juridique on sait très bien que c'est un sous-marin il y a plein de quand on voit ce qui se passe sur la langue parce qu'on est sur la langue on est pisté par les flics tout le temps tracassé les paysans on leur pique le rôti de travail on met la pression au maximum je pense que je voudrais dire solennellement ce soir au gouvernement aux camarades anciens communistes la ligue communiste révolutionnaire qui est le conseil général de 2600 euros par mois derrière moi je voudrais leur dire à ces gens là je voudrais leur transmettre solennellement qu'on essaye de contenir la colère mais je ne sais pas jusqu'à quand on pourra contenir cette colère et je ne sais pas dans cette salle ce n'est peut-être pas de bonne aloi de parler de ces mots là mais bon là on va dépasser tous les cas constitutionnels ça le peuple va s'exprimer à ce moment là voilà bonjour vous m'entendez moi je comparativement aux gens qui ont je porte Ali et M. Henri Leclerc je suis beaucoup plus jeune et je suis né donc en 1991 dans une situation où du coup on était dans une paix sociale beaucoup plus forte sûrement et le le communisme à cette époque là et l'URSS étaient donc partis en éclat juste avant le mur de Berlin est aussi tombé donc je suis né dans un climat social j'ai eu la chance comparé à vous d'être né dans un climat social beaucoup bien meilleur dans mon sud-ouest natal avec voilà un chômage qui était moins fort sûrement avec un véritable pouvoir socialiste aujourd'hui ma question elle va être rapide c'est que on arrive avec un climat social qui est bien pire avec du coup un électorat qui s'est penché vers des questions de problèmes sociaux qui sont de plus en plus présents et auxquels ce gouvernement n'a pas pu répondre ne peut pas répondre aux problèmes sociétaux présents le chômage etc donc Sarkozy a repris des questions des réponses qu'a donné le Front National vous l'avez montré et maintenant le Parti Socialiste reprend des réponses qu'a donné le Front National je pense que la question ce sera par rapport à votre définition qu'est-ce qui est aujourd'hui dans la loi comment est définie la sécurité moi je suis né au début dans un climat de sécurité et aujourd'hui la situation sociale fait qu'on n'est peut-être plus dans une situation de sécurité alors qu'est-ce qui dans la loi vous avez dit la sûreté mais qu'est-ce qui est dans la loi définie comme la sécurité alors ? Ah bah c'est fini bonsoir ça m'a fait bon d'abord je voudrais dire que j'ai particulièrement apprécié nos interventions donc collectives les trois pardon les trois pardon je suis désolé je suis désolé donc les souvenirs de Constantin ce que j'ai surtout remarqué c'est que à plusieurs reprises vous avez souligné l'inefficacité des dispositions qui sont prises dans l'état d'urgence je dis que mettez le micro bien contre la bouche monsieur les intervenants ont souligné l'inefficacité des mesures des dispositions prises dans l'état d'urgence et il est bien évident que ceux qui ont pris ces mesures sont parfaitement conscients de cette inefficacité et par exemple il y a une question qui se pose pourquoi prennent-ils des mesures dont ils savent parfaitement qu'elles sont inefficaces et moi je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas évoquer cette question sans revenir sur la situation politique il ne se passe pas une journée sans que ce gouvernement de gauche que ce gouvernement ne réponde aux injonctions du MEDEF il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des atteintes portées contre les salariés et dont l'incarcération des salariés de Goudieur n'est pas la moindre des mesures par contre dans l'état d'urgence à partir du moment où on peut assigner à résidence quelqu'un dont on pourrait soupçonner que dans certaines circonstances il pourrait être amené etc. il est bien évident que l'état d'urgence est capable d'entraver voire d'interdire l'action syndicale et l'action politique et je crois qu'on arrive là au coeur du problème parce que qui peut penser une seule seconde que le monde ouvrier dont parlait Maître Leclerc va se laisser faire va laisser détruire le vital public avec la loi Touraine par exemple va laisser détruire l'école républicaine avec la réforme des collèges ou bien tout la réforme des lycées va laisser détruire le code du travail avec le rapport Combrexel qui prévoit le dynamitage véritablement du code du travail et qui est d'ailleurs totalement confirmé par le rapport Ban Inter c'est ça la question qui est posée je pense et à partir de là je pense que l'attitude du gouvernement elle s'éclaire ce qui est en train d'être pris ce sont des dispositions préventives c'est un arsenal antidémocratique d'un gouvernement laminé qui est écrabouillé dans toutes les élections depuis quelques années et moi je pense que l'introduction enfin le petit papier dit c'était pas une question c'est une intervention j'ai bien noté qu'il était question de questions et d'interventions c'est donc une intervention alors pas trop long il est écrit pourquoi lutter contre l'état d'urgence moi je pense que la question c'est comment et je crois que ce qui s'est passé mardi dernier est déjà un premier élément de réponse parce que des dizaines de milliers de salariés dans la rue contre l'austérité c'est un bras d'honneur si vous passez l'expression à l'état d'urgence c'est un premier jalon contre l'austérité c'est un premier japonais alors alors j'ai bien compris dans la construction bonsoir je suis vraiment content de voir cette salle remplie et puis les intervenants de haut vraiment de haute qualité je pense que quand les principes fondamentaux de la démocratie n'est pas respecté on arrive à des dérives les principes fondamentaux de la démocratie pour moi c'est l'instruction à l'école et l'instruction à l'école c'est pas du tout respecté et on peut arriver à ce genre de dérive et moi je pense qu'à côté de lutter contre cet état d'urgence il faut aussi mener un combat vraiment pour revenir à l'instruction populaire dans les écoles républicain et laïc vous savez maître Leclerc a parlé en 55 il y avait un député qui se nommait Valls malheureusement nous on a hérité un premier ministre qui n'est pas trop manuel peut-être sur les deux questions l'expression sociale et l'exagence les besoins nécessité de sécurité ou l'expression de sécurité et l'exagence vous avez quelques mots je voudrais bien poser ma question allez-y allez-y vous allez on parle de deux choses comme ça oui bien la constitution notre constitution elle est formée de quatre textes à ma connaissance qui a sa vie de la l'os et dans ces quatre textes il y a la déclaration universelle des droits de l'homme universelle comment ? pas la déclaration universelle la déclaration des droits de l'homme oui la déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1780 et dans son article 16 dans son article 16 cette déclaration dit toute société dans laquelle dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés est considérée comme n'ayant pas de constitution est-ce qu'on ne peut pas s'en tenir à ça pour lutter contre le projet du gouvernement c'est-à-dire que son projet est totalement anticonstitutionnel au seul vu de cet article alors il me semble là je vois trois questions là pour commencer si j'en ai posé je dirais la question des principes et l'état d'urgence allez-y bon et deuxième question l'expression sociale on va dire état d'urgence et troisième question définition ou comment dire besoin de nécessité besoin définition nécessité de sécurité et état d'urgence est-ce que chacun de vous deux peut vous dire comment sur ces trois questions moi il y a une première réponse que je peux faire c'est sur les raisons de tout cela enfin bon j'ai entendu des propos qui font plaisir aux vieux combattants que je suis mais quand on laisse entendre que la crise sociale et les abus sociaux qui sont faits par le gouvernement et par le MEDEF peuvent tabler demain un renversement de cette situation et je veux bien espérer mais malheureusement aujourd'hui nous avons un danger qui est un danger dramatique dramatique c'est que la souverain vote pour le Front National nous n'y pouvons rien c'est un fait bon alors ça veut dire quoi ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir ont une responsabilité considérable et que l'option politique qu'ils ont aujourd'hui parce que l'option politique qu'ils ont aujourd'hui si vous voulez le problème le drame c'est les citoyens je dis bien les citoyens qui disent la gauche ne réussit pas donc pourquoi quelqu'un d'autre et puis cette idée de la sécurité qui s'amplifie si d'une part nous vivions entre nous en mettant des grandes frontières autour d'eux et que nous vivions tranquillement entre nous et même entre nous que nous chassions entre nous ceux qui ne sont pas exactement parfaits et que nous vivions tous entre nous il y a quelque chose malheureusement qui existe et si les sondages sont faits heureusement qu'on ne nous verra pas avec les sondages ce que je crains c'est que l'idée du gouvernement c'est de dire nous sommes les meilleurs nous sommes ma gauche nous donc toute cette population qui est pour sa sécurité nous allons la flatter nous allons lui dire des choses qui vont lui faire plaisir on va lui dire la meilleure preuve c'est qu'ils sont soutenus dans les sondages par 70% 80% et que lorsque l'on intervient dans une session de radio à audience nationale on dit le standard est en train de sauter avec ce que vous dites là c'est bien parce qu'on est avec des gens qui sont d'accord avec nous mais il n'empêche que quand on parle dans une radio nationale les auditeurs téléphonent en disant faites taire celui-là bon il faut le savoir nous sommes donc dans une situation qui est une situation difficile dans laquelle le gouvernement a voulu jouer de cela la sécurité et en faisant cela il le renforce d'ailleurs ce qui n'empêche que nous il faut continuer mais il faut que nous réussissions à convaincre et je pense que la manifestation que nous allons faire est un élément important si elle est très faible nous allons perdre du terrain si elle est très forte nous allons peut-être en gagner parce que peut-être qu'un certain nombre de gens s'apercevront qu'il y a d'autres solutions que celle d'un repli frileux sur soi-même de celle d'une limitation il faut leur dire aux gens vous êtes toujours pour la limitation des libertés mais vous n'oubliez quelque chose c'est que vous pensez toujours que c'est la liberté du voisin qu'on va libérer qu'on va réduire ne pensez pas que c'est la vôtre aussi et donc il y a véritablement un effort de conviction un effort de travail que nous avons à faire qui est un effort de travail pour la liberté et il est évident que cela ne peut pas être séparé du problème social il est évident que le grand sentiment d'insécurité à l'origine c'est un sentiment qui va s'exercer sur un certain nombre de choses mais c'est l'insécurité à l'emploi c'est le fait qu'il y a 14 millions de pauvres dans ce pays qui vivent dans une situation difficile et qu'ils risquent de croire à des chimères et qu'il faut absolument battre cela parce que nous avons c'est vrai un principal ennemi qui est ceux qui actuellement dans ce pays menacent et ont des succès électoraux colossaux alors que nous savons très bien qu'alors cette fois-ci la politique qu'il propose est une politique non pas d'extrême droite mais une politique qui n'est pas loin d'une politique fasciste et donc il est évident que nous devons sur ce sujet-là nous battre et que dans le même temps nous voulons condamner un gouvernement qui au lieu de combattre croit qu'il va gagner en prenant un morceau des idées de ce côté-là et donc c'est là que doit être notre force de conviction et ce qu'il faut espérer c'est que quand on sort d'une réunion comme celle-là il ne faut pas que chacun rentre chez soi en disant c'est formidable j'ai entendu des choses qui m'ont convaincu il faut que chacun de ceux qui sont là devienne un militant il faut que nous réussissions à gagner il faut que nous réussissions à gagner du terrain il faut que nous réussissions à convaincre les gens de ce que leur liberté est essentielle que la société démocratique c'est une chose inconsidérable que nous avons progressé sur un certain nombre de points il y a des choses où on peut leur dire vous savez excusez-moi d'être un petit peu long mais ça ne fait rien vous le savez moi pendant toute ma vie par exemple jusqu'en 1981 un de mes combats principaux ça a été le combat pour l'abolition de la peine de mort et je me suis battu devant des salles alors cette fois-ci entières et houleuses qui disaient mais vous savez bien que si on abroge la peine de mort les criminels courront dans les rues et donc cette croyance extrême que cette barbarie était quelque chose qui protégeait leur sécurité nous pouvons leur faire remarquer quelque chose c'est que depuis 1981 le nombre de crimes susceptibles de permettre la peine de mort a plutôt régressé le nombre de crimes très grave quoi et bien ça montre qu'effectivement c'était pas vrai ce qu'on disait et bien de la même façon ceux qui croient qu'aujourd'hui c'est en restreignant leur liberté qu'ils garantiront leur sécurité se trompent et il faut réussir à les convaincre s'il vous plaît mais peut-être sur la question opposition entre les principes et principes constitutionnels et états d'urgence peut-être la question qui a été déposée ici ou voir et peut-être sur la question sociale tellement de sujets on peut gagner on peut gagner je ne vais pas mener je regrette les mêmes combats qu'Henri vraiment j'aurais bien aimé au moins Henri Leclerc est un modèle vraiment une icône comme on dit parfois de certains mais vrai quoi si 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 il y a très ça vend le sapin quand on est magistrat je vous assure qu'il n'y a plus de modèles quand on essaye de voir autour de soi quand on est juge quelles sont les références qu'on peut avoir d'abord on n'en trouve pas dans la registrature c'est terrible on les trouve chez les avocats et chez les avocats dont les goûts de la main suffisent voilà donc ce qu'il vous dit c'est important c'est à dire qu'il a mené des combats il en a gagné à une époque où c'était non seulement pas certain mais 1981 il y avait toutes les raisons du monde pour penser que la peine de mort resterait et je vous rappelle quand même que ce combat n'est toujours pas terminé que dans le programme du Front National il y a la peine de mort donc voilà il faut qu'il y ait d'autres en ville de clair qui continuent je me souviens d'un autre combat moins glorieux mais je me souviens qu'il y a quelques années j'étais devant des fous je me souviens à Saint-Etienne qui était aussi importante où on luttait contre la garde à vue et contre les dérives de la garde à vue à une époque où il y avait 600, 700, 800 000 personnes chaque année qui étaient qui étaient passées en garde à vue c'est pour des motifs agressants ou pour faire simplement des statistiques et donc on s'est mobilisés et ça a été une victoire du droit c'est ça qui est quand même assez extraordinaire c'est que il n'y a pas eu forcément de mobilisation il n'y a pas eu de grand défilé mais ça a été un combat de juristes et c'était un combat de citoyens qui étaient autour de ces juristes il y avait des magistrats il y avait des avocats et on a réussi à faire céder le gouvernement et c'était le gouvernement c'était quand même Nicolas Sarkozy pour lui la garde à vue c'était quelque chose c'était un la base quasiment de sa politique répressive et bien il est obligé de céder et finalement une loi a été votée l'avocat est arrivé en garde à vue et le nombre de garde à vue depuis a chuté de moitié et donc tout un tas d'abus extraordinaires ont été supprimés voilà moi je me souviens c'était en 2010 j'avais rendu un tout petit jugement mais c'était le premier rendu par un tribunal correctionnel pour dire que la loi française était contraire à la convention européenne des droits de l'homme voilà alors à l'époque c'est vrai que on paraissait un petit peu curieux mais quelques mois après la cour de cassation disait la même chose quelques mois après c'était la cour européenne des droits de l'homme quelques mois après c'était le conseil constitutionnel on peut être tout petit mais quand on est certain de gagner et quand on est certain de défendre l'institut démocratique on gagne voilà alors tout à l'heure vous avez parlé de différentes choses vous avez parlé de tous les combats sociaux qui étaient actuellement menés mais il faudrait des soirées et des soirées pour énumérer tous ces combats-là vous parliez des combats des ouvriers vous parliez du droit du travail vous parliez du chômage ce matin il y avait encore on oublie très très souvent les mal logés voilà moi aussi dans mon travail la cour d'appel de Versailles je m'occupe de ce contentieux locatif 13 millions de personnes en France qui sont mal logées et qui souffrent qui souffrent d'un point de vue économique d'un point de vue sanitaire d'un point de vue enfin de tous les points de vue dans leur chair dans leur famille dans leur évidemment qu'il faut mener tous ces combats-là mais ce pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis est fondamental j'allais presque dire c'est la condition première pour que nous puissions mener tous les combats que vous avez énumérés si nous ne sommes plus en liberté nous ne pourrons plus rien faire dans le domaine social dans le domaine sanitaire pour défendre les services publics pour tous ces domaines dans lesquels vous vous battez et nous nous battons tous les jours et le danger c'est pour ça que c'est pour ça que nous sommes là et je pense que c'est pour ça qu'on est si nombreux c'est qu'on sent bien que si jamais on perd ces libertés-là c'est tous nos combats qui vont flancher je pense que vous avez bien écouté ce qu'a dit tout à l'heure Henri sur la façon dont avait été utilisée cette loi sur l'état d'urgence dans les années 60 à quoi elle avait servi et comment finalement elle avait permis de réprimer le mouvement social et on voit déjà déjà dans les premières applications pratiques de cet état d'urgence quels sont mes dérives on le sait on a bien vu on a bien vu finalement à qui étaient appliquées ces assignations à résidence c'était pas des terroristes c'était des écologistes alors peut-être un peu vigoureux mais ça n'avait strictement aucun rapport avec l'annonce qui avait été faite qui était une lutte contre le terrorisme donc voilà le danger est vraiment immense et le ce que j'ajouterais c'est que ce n'est pas un danger qui vient de naître ça fait très longtemps que nos libertés sont petit à petit grignotées et que c'est pas un public de la Ligue des Droits de l'Homme que je vais l'apprendre ok il n'y a pas de Ligue des Droits dans la salle pardon c'est la publique la collectif oui j'ai bien compris bon enfin c'est quand même vous qui êtes à l'origine de tout ça bon autant vous rendre hommage donc on sait que moi je me suis battu comme Henri sur les contre toutes les lois antiterroristes qui ont été votées maintenant il y en avait près une pour quasiment tous les ans à chaque fois ont rappelé et vous l'avez redit que ces lois j'allais dire ne servaient à rien en tout cas qu'elles n'empêchaient pas le terrorisme il y a eu dans les deux années qui viennent qui sont découlées une loi chagrin et là peut-être qu'on va voter la loi effectivement la nouvelle loi sur le terrorisme et sûrement qu'il y aura d'autres actes terroristes derrière qu'est-ce qu'on va faire et bien on va voter d'autres lois encore tirons encore plus loin et ces dangers là il suffit d'écouter ce qui a été proposé ce qui était dans les cartons actuellement quand notre gauche a proposé l'état d'urgence qu'est-ce qu'on a entendu je vous donne juste quelques exemples Wauquiez qui disait quoi et bien tous les gens qui sont sur des fiches S il faut les emprisonner accident enfin je veux dire pour quelqu'un et le plus extraordinaire c'était pas ça d'ailleurs c'était que immédiatement après on a fait un sondage où on a posé cette question est-ce que vous êtes d'accord pour commettre en prison les gens qui font l'objet d'une fiche S 75% des gens ont répondu oui mais qui sait ce qu'est une fiche S je vous jure que j'ai fait des débats dans les médias sur les fiches S et que je discutais avec des hommes politiques ou parfois même des policiers des syndicats de policiers la moitié savait à peu près ce qu'était une fiche S et même parmi les politiques les plus au courant personne ne savait exactement combien il y en a il y en a 10 plus que ça mais personne ne savait combien il y avait de fiches S on était incapables 10 000 5 000 30 000 40 000 donc voilà enfin je veux dire la prochaine dérive elle est là je vous cite un autre exemple pour ça pour que on nourrisse notre prochaine réunion publique sur les suites de l'état d'urgence et sur les prochaines réformes législatives le groupe des républicains disait mais il faut aller plus loin en fait ce qui est inquiétant c'est les gens dangereux et donc je plaisante pas c'est passé un peu inaperçu mais moi je suis comme Henri je scrute je nourris mes dossiers et donc quand les chefs des républicains ont été voir François Hollande en sortant ils ont dit voilà nous on veut on veut beaucoup plus que ça et donc on veut qu'on puisse assigner à résidence les gens dangereux voilà alors je rappelle quand même que à peu près toutes les dictatures ont commencé par des lois sur l'état d'urgence et je terminerai juste par là relisez vraiment attentivement l'histoire de l'Allemagne nazie relisez exactement ce qui s'est passé en 1932 33-34 et comment en votant une loi ça s'appelait pas l'état d'urgence mais l'état d'exception c'était à peu près pareil comment Hitler est arrivé au pouvoir en toute légalité il n'a pas eu besoin de modifier la loi absolument il a mis ses bottes il a mis ses pieds dans les bottes précédentes voilà c'est ce qui nous attend et donc pour terminer je reprendrai un mot qu'a prononcé tout à l'heure Henri il a dit l'habitude et le danger c'est là si je peux vous donner un conseil de lecture mais c'est peut-être totalement inutile relisez Étienne de la Bolsi de la servitude volontaire ce qu'il disait c'est fondamental il disait la première raison de la servitude volontaire c'est l'habitude et c'est très exactement ce que nous sommes en train de vivre c'est-à-dire que depuis maintenant quelques décennies jour après jour année après année nous entrons dans un état sécuritaire et pour terminer je citerai cette parabole qui est scientifiquement fausse mais qui est quand même intéressante vous savez cette grenouille qu'on trempe dans l'eau bouillante voilà effectivement si vous la trempez dans l'eau bouillante elle se sort mais par contre si vous la mettez dans l'eau froide et que vous augmentez tranquillement la chaleur elle mourra tranquillement et elle va cuire sans s'en rendre voilà c'est ce qui nous fait simplement apparemment la question qui avait été posée en une minute protection enfin principe écrit droit réel principe écrit droit réel si il y a deux mots peut-être je ne sais pas l'article 16 oui ce qui est dit par le monsieur le principe écrit le principe protecteur des déclarations et la réalité des droits réels la question qui est députée par le monsieur c'est l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme qui dit que toute société ou la garantie des droits n'est pas assurée et la séparation des pouvoirs n'a pas de constitution vous savez c'est sur cet article d'ailleurs ce fonds le conseil constitutionnel par exemple pour reconnaître que les droits de la défense sont constitutionnels c'est assez important parce que ce sont les principes fondamentaux mais ça ce sont les principes fondamentaux de la déclaration des droits de l'homme que je vous ai cités assez longuement tout à l'heure ce sont donc des principes absolument essentiels il faut se battre pour qu'ils soient appliqués et il faut en permanence en permanence se battre pour qu'ils soient appliqués ce qui est extraordinaire c'est qu'ils ont été écrits en trois jours en 1789 et qu'ils sont toujours essentiels mais il y a à côté de cela des choses comme la convention européenne des droits de l'homme qui sont effectivement des principes un peu pas mieux d'ailleurs mais plus explicité quelquefois et il faut que nous nous battions pour ces textes écrits c'est vrai et pour les rappeler il est évident que le projet de révision de la constitution est en totale contradiction avec ces textes oui mais enfin écoutez il est en totale contradiction ceci étant la constitution on ne peut pas non plus dire il y a une réalité si la constitution est réformée par le congrès on dira c'est pas bien mais elle sera réformée par le congrès et elle sera la nouvelle constitution nous ne sommes pas en situation d'insurrection encore on repart avec une série de questions trois ou quatre questions bonsoir je sais de faire rapide bonsoir madame Bouillon au début de votre exposé oui je vais faire un second exposer un truc productif vous disiez vous avez parlé vous l'avisiez on condamne évidemment tous les actes de ces barbares alors le mot est lourd quand même il existe le mot barbare moi je ne le parlez avec vous ce sont les barbares l'empereur Adrien au troisième siècle après Jésus-Christ quand les barbares venus d'Ecosse les pites arrivaient ils ont fait un mur pour repousser les barbares pas qu'ils rentrent chez nous là qu'on voit ce que les mesures d'état d'urgence de déchéance de nationalité on a l'impression que pareil il y a des réponses rapides des murs qui se figent des digues de créer pour pas que le danger islamiste ou autre rentre dans notre beau pays moi j'ai l'impression quand même qu'il y a un état comme ça qui va vite dans ses lois un état qui se désorganise un état qui panique en fait c'est un état qui contrairement ce que disait le soir même des attentats c'est un état qui cède à la peur et ce qui m'inquiète c'est qu'on cède à la peur mais ma question elle est claire elle est sur ce que vous avez dit pendant tout votre exposé messieurs Leclerc et monsieur Serge c'est votre nom désolé vous avez tout le temps ramené la comparaison de l'état d'urgence avec quelque chose comme si l'état d'urgence était un prémis à autre chose vous avez parlé de l'Allemagne de 32-33 vous avez parlé bien sûr de 55 et de la garde d'Algérie on sent que l'état d'urgence ce sont les premières notes de musique de ce qui précède c'est-à-dire la guerre l'état de guerre en général quand l'état d'urgence arrive quelque part après les gouvernements vont nous annoncer la guerre d'ailleurs Valve l'a dit on est en guerre le 11 septembre 2001 Patriot Act donc équivalence à un état d'urgence c'est le Patriot Act et quelques années après l'Afghanistan puis l'Irak la guerre est-ce que vous ne craignez pas qu'on nous dirige vers une vraie guerre je ne sais pas dans quel pays du Moyen-Orient est-ce que la vraie réponse pour lutter contre l'état d'urgence c'est-à-dire à la population et au milieu ouvrier qui vote Eiffel mais l'état d'urgence c'est le prémice à la guerre qui elle fera vraiment du mal à toute la population vous avez parlé tout à l'heure d'un combat par rapport à la garde à vue je crois que ce combat n'est pas terminé parce que ce matin encore à Nantes une vingtaine de militants a été mis en garde à vue vous savez pourquoi et bien parce qu'il y a 15 jours dans le cadre de la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-du-Land et bien ces militants ont roulé à 30 à l'heure sur le périphérique et on leur a confisqué leur voiture et 15 jours après donc ce matin on les a mis en garde à vue pour ça qu'est-ce que vous en pensez ? oh écoutez le problème de la garde à vue et le problème d'excès de la police d'excès de la justice c'est évident je ne connais pas ce dossier je ne connais pas les raisons pour lesquelles on est mis en garde à vue on s'est battu sur quelque chose qui n'était qui était plus large on l'a pensé effectivement aussi dans certains discours que nous faisions autrefois à demander l'interdiction totale de la garde à vue je constate qu'aujourd'hui la garde à vue est une mesure de privation de liberté de 48 heures normalement avec l'assistance d'un avocat je ne dis pas que c'est bien mais je dis que nous avons obtenu des garanties qui sont des garanties qui font que c'est moins dangereux que ce n'était autrefois et vous savez que c'est par exemple la garde à vue c'est un combat qui est assez étrange j'ai retrouvé par hasard un discours que j'ai fait en 1969 à l'union nationale à l'union c'était l'association nationale des avocats à l'époque où je demandais qu'on mette un avocat en garde à vue ça avait surpris tout le monde on était en 1969 regardez il a fait élu 40 ans pour y arriver à ce cas d'avocat en garde à vue et il est évident que ces gardes à vue peuvent être scandaleuses mais encore faut-il savoir ce qu'il y a je ne peux pas moi dire ici ces gardes à vue sont-ils légales j'en sais rien j'en sais rien et il faut effectivement sur un sujet pareil ce qu'il y a de certain c'est qu'en l'état actuel des choses ces gens ont dû un avocat pendant la garde à vue et ont pu au moins être assistés et savoir exactement ce qu'on leur reprochait alors il y a des améliorations à faire par exemple la communication du dossier et les pièces du dossier lorsque l'avocat arrive au garde à vue oui il y a encore des combats qui ne sont pas de détails la question c'est pour Serge Portéry parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas trop compris si vous avez parlé d'état d'urgence on insiste à un état d'urgence laïcisant laïcisation laïcisation des papiers enfin euh qu'est-ce que je veux dire alors du coup je sais mais c'est 4 à l'autre si vous mettez ça dans le contexte non 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 si vous voulez dire quelque chose encore une main là-bas oui il y a des deux qui sont pas là-bas bonsoir alors je me posais une question en fait on parle de l'état d'urgence mais alors en fait il y a une autre disposition avant l'état d'urgence qui est présente depuis plus de 20 ans en France qui est le plan FIGIPERA est-ce qu'il ne faudrait pas s'y attaquer aussi et pas seulement l'état d'urgence qui en fait est juste un ressort le plan FIGIPERA en fin de compte en améliorer si je puis dire c'est pas la même chose FIGIPERA c'est un plan de surveillance militaire qui a été mis en place dans les années 95 qui est un plan de contrôle et de surveillance par l'armée auquel j'ai toujours reproché et j'ai écrit des articles à ce sujet de ne pas avoir de définition précise et n'est organisé que par des circulaires alors qu'à mon avis il faudrait une loi etc. mais c'est autre chose l'état d'urgence c'est des militaires qui patrouillent l'état d'urgence la vigie pirate c'est des militaires mais c'est effectivement un élément de surveillance l'état d'urgence étant à un autre niveau qui est à un niveau de privation de liberté d'investigation policière etc. l'état d'urgence c'est ça va depuis la fouille des bagages dans une gare jusqu'à des patrouilles de militaires qui circulent dans la ville alors la plupart du temps c'est complètement inutile et là aussi c'est uniquement une démonstration qui est une démonstration à des fins de tranquillisation de la population alors qu'à mon avis c'est une démonstration qui en réalité inquiète la population parce que quand on voit les militaires on se dit il y a un danger c'est évident mais ce n'est pas de la même nature que l'état d'urgence mais il faut demander il faut demander aussi au moins qu'on l'encadre dans des lois et là il y avait les deux questions avant peut-être de passer à d'autres que doit-on penser de l'affirmation de certaines personnes de l'exécutif quand elles affirment nous sommes en guerre c'est parce que ça on l'entend et c'est quand même peut-être une question qu'on peut aborder et plus généralement si je puis dire la question de la politique de la peur ou de la gouvernance de la peur auquel on a affaire depuis plusieurs années il pourrait être dit quelques mots avant de passer à d'autres questions me semble-t-il moi j'ai déjà analysé dans pas mal d'ouvrages ce que j'appelle bien d'autres une idéologie sécuritaire et cette idéologie sécuritaire elle existe pas simplement en France c'est quelque chose qui remonte rappelez-vous aux Etats-Unis à l'époque Reagan avec un certain nombre de lois ça se traduit par des lois extrêmement répressives ça se traduit par un recours accru à tous les moyens de détention à une multiplication des emprisonnements et ça repose aussi sur un aspect médiatique des choses c'est-à-dire que les gouvernements en place mettent l'accent sur toute la criminalité et lui donnent une importance extraordinaire rappelez-vous à l'époque de Nicolas Sarkozy à quel point les crimes et les délits étaient magnifiés à quel point Nicolas Sarkozy à chaque fois qu'il y avait un crime un délit allait sur place faisait des discours qui enflammait la population à quel point à chaque fois ce que je vous disais tout à l'heure il y avait une loi qui était là où on nous promettait que finalement la criminalité allait bientôt disparaître la récidive allait être éradiquée dès le lendemain voilà mais ça reposait sur une exploitation de la criminalité et il y avait je ne sais pas si vous vous souvenez tout un problème concernant les statistiques de la criminalité qu'on essayait de confler voilà ce que je voudrais vous dire c'est que cette politique de la peur c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste qu'on imagine c'est toute une organisation qui repose à la fois sur le fonctionnement de la justice sur le fonctionnement de la police sur l'utilisation médiatique de tous ces événements là donc voilà c'est ça la politique de la peur elle repose sur ces principes là aujourd'hui j'allais dire le gouvernement en place n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour agiter le spectre de la peur d'autant plus que les médias elles-mêmes se suffisent je veux dire quand vous avez des des chaînes de télévision de de directs permanents où vous avez pendant des jours et des jours et des jours des des reportages en direct sur tous les actes terroristes c'est vrai qu'on vit à ce moment là tous enfin qu'on le veuille ou non je veux dire dans un climat de peur que le gouvernement n'a pas finalement beaucoup d'efforts à faire pour amplifier donc cette peur là aujourd'hui elle existe et ça serait stupide de nier puisque ça se traduit par les sondages dont on a parlé qui peuvent être parfois stupides qui peuvent être parfois manipulés mais qui effectivement traduisent une émotion de la population qui est partie du spectacle d'actes absolument atroces mais qui ensuite est amplifié alors il ne s'agit pas de céder à la peur et c'est précisément le rôle du politique vis-à-vis de tous ces phénomènes de l'âme c'est d'essayer de tenir un discours de raison on pourrait imaginer je veux dire un président de la république dans les dernières semaines ou dans les derniers mois qui dirait mais finalement qu'est-ce que veulent les terroristes c'est de nous conduire vers un état qui ressemble à leur idéal vers une dictature nous nous sommes un peuple qui avons fondé notre existence notre essence sur les libertés c'est ce qui nous fait reconnaître dans le monde entier donc je ne céderai pas à ça et moi j'allais presque dire un gouvernement responsable aujourd'hui ça serait de dire je fais un embargo sur toutes les lois sécuritaires ça fait des dizaines d'années qu'on essaye de les améliorer on n'y arrive pas la preuve c'est que les actes terroristes multiplient donc on arrête de faire des lois et on essaye d'agir de façon responsable pas forcément en parlant de barbares d'ailleurs je reviens un petit peu sur le thème dont vous parliez tout à l'heure en essayant de réfléchir au pourquoi de la chose pourquoi le terrorisme reliser Montaigne sur la barbarie rappelez-vous ce chapitre où il décrit ces étrangers qui arrivent par bateau d'Amérique et il dit mais la population s'indigne en disant mais qu'est-ce que c'est ces barbares ils mangent leurs ennemis et Montaigne le dire très calmement nous on est en pleine guerre de religion qu'est-ce qu'on est en train de faire si ce n'est de nous entretuer par des moyens encore plus terribles que ces soi-disant barbares et ils nous concluent en disant le barbare c'est nous donc je pense qu'une des une des une des meilleures façons de ne pas céder à la peur c'est de comprendre et je pense d'ailleurs que dans le gouvernement actuel il y a des deux tendances assez curieusement d'ailleurs et j'ai été abasourdi d'entendre quelqu'un qui ne pensait pas prononcer telle parole qui s'appelle monsieur Macron disant mais regardez ces terroristes boliviennes de chez nous et les derniers jours il y avait encore d'ailleurs un certain nombre d'articles qui rappelaient que parmi les 11, 12 ou 13 personnes qui étaient impliquées dans les actes terroristes en France il n'y avait que des Français il n'y avait qu'un seul binational donc voilà l'intérêt c'est de comprendre pourquoi nous en France nous avons créé en partie ce problème du terrorisme ça c'est la vraie réponse et essayer de comprendre essayer de mettre de la raison essayer de mettre de la réflexion c'est exactement le contraire que de céder à la peur et effectivement aujourd'hui c'est pas ce qu'on suit on va terminer en 11 heures attendu juste quelques mots d'Henri Leclerc sur la question des logiques de guerre et après on repart sur 2 ou 3 questions auxquelles ou intervençons auxquelles on répondra puis on se cheminerait à la fin de la réunion alors un mot sur la guerre ça dépend un petit peu comment on prend le terme guerre il est évident qu'on peut on peut prendre le terme guerre de diverses façons le monde est d'accord que c'est pas une guerre conventionnelle que c'est pas une guerre telle qu'elle est prévue par les conventions internationales limitées par les traités mais ce sont des actes que ce sont des crimes ce sont des actes criminels des assassinats des assassinats organisés qui sont des assassinats de civils qui mettent effectivement la société dans une situation difficile il faut dire les choses comme elles sont c'est une agression extrêmement grave contre notre société là dessus on ne peut pas on ne peut pas transiger à l'instant c'est à dire que nous avons affaire le terme barbare est un terme imbécile Montaï l'a très bien montré effectivement c'est un terme idiot le terme barbare ça veut rien dire les barbares ce sont des assassins c'est tout et puis ce sont des assassins organisés et qui ont ceci de particulier que alors que les terroristes que nous pouvions avoir je dirais y compris les anarchistes de la fin du 19ème siècle étaient des gens qui avaient un idéal qui étaient un idéal qui entraient dans nos mécanismes de compréhension de la société autant là nous avons des assassins qui viennent tuer effectivement des gens qui profitent du dernier soir d'automne pour m'en boire dans un café enfin pour pas exagérer ou qui vont au concert ou qui vont au match là ce sont des assassins et qui en plus ce sont des assassins qui méprisent la vie et qui font ça au style au cri de vive la muerte comme je vous rappelle que vive la muerte c'était le cri des franquistes c'était pas le cri des républicains et donc il est évident que alors employer le terme de guerre c'est absurde c'est vrai mais je dirais que c'est un terme qui vient naturellement à l'esprit surtout quand vous avez quelque chose comme ce qui s'est passé c'est à dire des gens qui entrent dans un théâtre avec des armes de guerre alors des vraies armes de guerre et qui tuent un à un les gens qui sont là et qui étaient bon ça c'est quand même nous sommes en face de quelque chose ces gens là qu'est-ce que vous voulez il faut se battre avec eux avec des armes alors le terme de guerre à mon avis ne doit pas être employé parce que c'est un terme qui a fait trop de références à la guerre internationale je vous rappelle que aux Etats-Unis ça a été le terme qui a été employé par Bush vous savez que les les gens qui ont été enfermés en Amour sont appelés les combattants ennemi sans aucune autre définition et deux choses à ce sujet là premièrement Bush ne trouve pas d'autre réponse à la guerre que la guerre moyennant en quoi il fait la guerre en Irak ça c'est vraiment pour faire la guerre à des gens dont il ne sait absolument pas si ce sont ceux qui l'ont agressé et il fait la guerre et il crée l'Etat islamique d'ailleurs en faisant cette guerre et premier point et deuxièmement Guantanamo il y a quand même quelque chose c'est un lieu impominable Guantanamo c'est un bagne qui est un bagne où on met les suspects qu'on appelle combattants ennemis et Obama dans ses promesses électorales a dit je vais supprimer Guantanamo il y a sept ans qu'il est président et certains disent il va réussir à le faire juste avant de partir mais vraisemblablement il ne le fera pas c'est à dire qu'à partir du moment où on est dans une logique de guerre on va jusque là n'employons pas le terme de guerre et je reviens sur ce que disait à l'instant Serge il n'y a pas de terme plus imbécile scandaleux que celui qui a employé Valls pour répondre à Macron en disant expliquer c'est excuser c'est véritablement ce qu'on fait de plus bête je ne dis pas autre chose parce que ça signifie une conception du mal qu'on a à combattre qui est absurde personne ne pense à excuser c'est pas le problème excuser c'est un problème moral mais il y a un problème qui est un problème j'ai entendu quelqu'un qui le disait aujourd'hui c'est très juste scientifique c'est à dire comprendre pourquoi pourquoi des jeunes élevés en France passés par notre école qui sont souvent même arrivés au niveau des études supérieures et qui se rallient à ce comportement d'assassin pourquoi et là il faut réfléchir à cela ce n'est pas les excuser ce n'est pas cesser de les combattre ça je pense qu'on ne peut pas cesser de les combattre et on ne peut pas les excuser mais c'est si nous voulons prendre le mal à la racine si nous voulons prévenir si nous voulons essayer de prévenir cela d'éviter que le foyer ne se développe d'éviter qu'en définitive par ce que l'on fait en voulant crever l'abcès on propulse les germes partout et bien il faut que nous essayons de comprendre et je vais vous dire c'est difficile mais c'est exactement le discours mot pour mot de Nicolas Sarkozy depuis le début c'est-à-dire il peut comprendre c'est excuser c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il s'est opposé pendant si longtemps à toute réforme du droit des mineurs et que les juges des enfants pour lui étaient l'horreur absolue voilà donc on a une continuité extraordinaire finalement et idéologique depuis maintenant une dizaine d'années bon la salle reste attentive mais on y reste une petite dizaine de minutes on est bien obligé de conclure donc je vous propose qu'on fasse la chose suivante 3 ou 4 questions intervenantes sont très courtes là et nos deux intervenants y répondront et je dirais quelque part aussi en guise aux conclusions chacun d'eux s'ils le veulent bien voilà je vous propose qu'on fasse ça comme ça il y aura forcément une frustration mais là elle sera la moins forte possible compte tenu de l'attention de la salle en restant tous ensemble et après on repart tranquillement tous ensemble très rapidement ben oui non mais comme ça la salle ne part pas c'est un débat de très bonne tenue et poursuivons comme ça jusqu'au bout très rapidement pour une information pour reprendre en effet les termes qui ont été employées par Serge Portelli afin de lutter contre l'habitude en fait le collectif nantais donc sortir de l'état d'urgence a mis en place un observatoire un observatoire pour justement que chacun puisse signaler les dérives liées à l'état d'urgence ou plus globalement les atteintes aux libertés publiques donc ça peut aller de fait important donc comme des interpellations ou autres ou simplement des contrôles d'identité aux faciès où des policiers peuvent dire eh ben moi je le fais de toute façon t'as rien à dire parce qu'aujourd'hui c'est l'état d'urgence et simplement donc je signale qu'il y a une il y a une adresse mail qui s'appelle observatoire liberté au pluriel nantes at réseaucitoyen.net quelle je vous invite à dire et à signaler à toutes les personnes que vous connaissez que peuvent utiliser cette adresse merci ça va être tout à fait dans la continuité c'était passionnant mais je pense que la salle est déjà convaincue comme vous l'avez dit on a déjà beaucoup d'arguments on a beaucoup lu j'ai un petit regret c'est qu'il est 11 ans moins 5 et je crains que les beaux combats de Henri Leclerc qu'on respecte beaucoup c'était aussi notre époque et aujourd'hui sur les quelques dernières années on n'a pas gagné grand chose simplement en descendant dans la rue donc je me réjouis de cette manifestation que si c'est une marche de plus moi je pense que la vraie réflexion maintenant elle est stratégique c'est comment on va les empêcher de faire quelque chose d'aussi grave et ne nous laissons pas tétaniser par des sondages qui disent rien je ne suis pas convaincu que 80% des français veulent ça je suis convaincu qu'on ne leur explique rien ou que voilà donc c'est surtout ça c'est comment empêcher ce processus la peine de mort elle a mis 30 ans c'est ça ou 20 ans de combat pour la faire sauter là on n'a pas ce temps là on n'a pas ce temps là donc qu'est-ce qu'on propose des comités moi j'ai eu beaucoup de mal à retrouver le comité contre l'état d'urgence parce qu'avec un mail voilà est-ce que c'est pas maintenant si c'est à ce point grave comme vous nous l'avez dit et j'en suis convaincu alors c'est des sittings dans les villes qu'il faut commencer à organiser réguliers je crois que le Danemark a fait sauter sa classe politique en se réunissant toutes les semaines sur les places donc est-ce que c'est pas dès maintenant ça qu'il faut faire et pas simplement une manifestation samedi et quoi après voilà moi je suis vraiment sur cette question là comment on s'organise maintenant massivement pour empêcher ce projet qui nous conduit je suis d'accord avec vous vers une dictature bonsoir merci beaucoup à tous une petite note d'espoir il y a eu un éditorial de Ouest France contre l'état d'urgence il y a quelques jours qui était moi j'ai trouvé très intéressant et c'est un journal important et qui est lu par beaucoup de nos parlementaires une question très courte la France se distingue de tous les pays tous les autres pays européens et des pays démocratiques ou encore démocratiques en criminalisant le mouvement citoyen de boycott des investissements sanctions contre la politique israélienne il faut des dizaines de citoyens français qui sont aujourd'hui poursuivis et punis et ça c'est pas normal donc enfin qu'en pensez-vous ? Encore deux questions on arrête là s'il vous plaît Beaucoup de choses ont été dites ce soir et des choses très justes à savoir surtout que l'état d'urgence ne servira strictement à rien c'est simplement on peut dire l'état est derrière ceux qui ont vraiment le pouvoir c'est à dire les financiers les grands chefs les grands chefs d'entreprise etc c'est à dire la bourgeoisie tous ces possédants qui veulent se protéger et qui sentent monter monter la crise monter une crise sociale d'abord parce qu'effectivement le chômage la misère et puis qui craignent des manifestations qui craignent qu'un jour effectivement la colère ouvrière la colère populaire eh bien prennent le pas sur tout le reste et viennent les balayer parce que c'est effectivement ce qui est en train de se préparer alors l'état d'urgence eh bien oui c'est une façon de répondre à tout ça ils ont un coup d'avance ils ont un coup d'avance ils jouent là-dessus Hollande veut se faire réélire comme le dernier rempart devant le Front National tout en lui piquant toutes ses idées il va fouiller dans les poubelles du Front National ça ne gêne pas du moment qu'ils puissent être élus sur une politique sécuritaire alors effectivement l'heure est grave mais je crois que bon ce qui m'a une petite réflexion quand même sur la justice cette opposition qu'on ferait entre la justice d'un côté le pouvoir de l'autre je ne crois pas qu'avant l'état d'urgence la justice était si impartiale que ça je crois que ce pouvoir judiciaire il a toujours été étroitement dépendant du pouvoir politique du pouvoir des possédants c'était une justice de classe et on est encore et toujours évidemment dans une justice de classe et ça va s'accélérer avec l'état d'urgence voilà ça c'était une parenthèse d'autre part on n'a pas parlé non plus de la responsabilité de quand même notre gouvernement au Mali dans toutes ces guerres qui sont menées au long de la France partout partout dans le monde on intervient en Afrique on intervient au Moyen-Orient et après on s'étonne qu'effectivement et bien il y a des gens qui viennent ici et qui font leur petite guerre à eux alors une guerre dégueulasse ça je suis tout à fait d'accord parce qu'ils se trompent d'ennemis mais c'est quand même ça aussi le problème et c'est ça ce problème là aussi qu'il faut se poser pourquoi tous ces jeunes reviennent vont adhérer à Daesh etc enfin se suicident quand même littéralement prôlent la mort bon ça doit aussi nous interpeller dans quelle société on vit et qui sont les barbares parce qu'il ne faut pas oublier que là-bas on balance des bombes bon et alors ce que je voulais dire quand même c'est la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire il y a quelqu'un qui a dit ça sert plus à rien de manifester mais moi je suis pas d'accord c'est au contraire il faut que il faut autour de nous recréer des organisations réellement socialistes et communistes dans le mouvement ouvrier dans la population et ça passera par là c'est la seule façon qu'on ait de combattre combattre donc il faut s'opposer à cette société c'est elle qui nous comprit la catastrophe c'est quand même ses dirigeants et les Hollande et consorts de ceux qui ont des politiciens et bandins à leur service voilà il faut pas perdre espoir quand même c'est pas parce qu'il y a l'état d'urgence qu'on fera plus rien demain une dernière question on est obligé de il y aura forcément des frustrations c'est impossible de se traiter en deux heures trop d'un réunion c'est évident le débat continue une dernière question après on laisse la parole aux deux intervenants pour qu'ils répondent aux questions et qu'ils concluent ça sera une courte d'intervention je vais essayer une courte la logique dans laquelle nous avons participé les uns et les autres au collectif puisqu'il s'agit pas de la structure le collectif mais une coalition d'efforts c'est qu'on pouvait gagner contre l'état d'urgence parce que contrairement à ce qu'on se sous-entend ici ou là je ne pense pas que nous sommes à la veille du vote d'État-pouvoir ou Maréchal Pétain ni dans une situation où demain il faudra se poser la question des syndicats clandestins mardi dernier il y avait dans les rues de Nantes des milliers de manifestants et si j'ai bien écouté est ouverte aujourd'hui la classe politique au moins par une grande confédération d'un appel à une grande journée interprofessionnelle à nouveau où si possible des centaines de milliers voire des millions de travailleurs seraient dans les rues voilà des moyens pratiques peut-être pour essayer de combattre l'état d'urgence mais on a dit il faut être clair je ne voudrais pas poliniquer sur le fond national mais il y a une chose en tout cas sur laquelle il faut faire la clarté on dit les syndicats sont avec les syndicats mais pas tous pas tous mardi dernier il y avait quatre syndicats qui appelaient il n'y avait pas six il y a des syndicats qui appellent à suivre la politique du gouvernement c'est ce qui crée une situation complète et difficile et ce n'est pas avec l'état d'urgence qu'on résoudra ça je crois qu'il faut avoir espoir dans la capacité des travailleurs je note bien que chez les paysans il y a aussi un grand mouvement qui se dessine ou qui tend à se dessiner en tout cas dans ce que la révolution française appelait Hercule le peuple et Hercule c'est quelque chose alors on y va sur les conclusions il y a au moins la question qui a été posée de je dirais quelle tactique ou quelle stratégie contre les dérives autoritaires et les dérives sécuritaires il y a la question plus spécifique de la criminalisation de boycott des investissements en sanctions bon peut-être répondre à ces questions là conclure je rappelle quand même que le travail qu'on mène aussi le collectif et dans toute la France c'est la même chose c'est de convaincre nos parlementaires parce que le but quand même il est aussi dans cette réunion là de discuter et d'agir pour essayer de faire que la majorité des 3-5ème ne soit pas atteinte il n'y a pas de bon et c'est on a écrit ici à tous nos parlementaires au ensemble des sénateurs et députés de Loire-Atlantique et on va essayer de rencontrer le maximum avant la fin de la semaine prochaine en tous les cas c'est ce qu'on a décidé au niveau du collectif et on s'en donne les moyens est-ce qu'ils ont répondu alors là à l'heure où on se parle on n'a pas de réponse à l'heure où on se parle on n'a pas de réponse à ma connaissance il a appuyé sur le bouton là il a appuyé sur le mauvais bouton donc je pense qu'on a entendu ma réponse peut-être dans l'ordre inverse d'accord bonjour écoutez il y a deux choses qu'il ne faut pas quand on mène un combat la première c'est de dire enfin ce qu'on fait c'est rien ce qu'il faut c'est faire la révolution moi je me suis battu toute ma vie contre ça nous avons nous sommes dans une situation où il faut mener combat après combat là nous devons réussir la manifestation de samedi et puis après on continuera à se réunir d'un collectif la Ligue des droits de l'homme face au travail moi je pourrais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir adhérer donc à la Ligue des droits de l'homme ça ne me gêne pas du tout de dire ça mais c'est vrai que notre combat collectif ou aux autres associations mais que notre combat collectif est un combat nécessaire avec effectivement les démarches parlementaires etc on peut rêver tous d'autre chose mais je dis que notre combat actuel est un combat contre l'état d'urgence bien entendu il y a des combats sociaux mais ça il faut les continuer il faut espérer qu'il y aura des combats sociaux qui vont se mener mais ce combat contre l'état d'urgence ne doit pas nous faire oublier en ce qui me concerne j'insiste le SUM ne doit pas nous faire oublier le combat contre le fond national car j'estime que l'un des drames de l'état d'urgence c'est qu'il renforce le fond national alors je pense qu'aujourd'hui le fond national reste un danger et un danger grave qu'il faut combattre ça je dis ce que je pense donc il ne faudrait pas non plus que sous prétexte de combattre contre l'état d'urgence et contre ceux qui nous imposent l'état d'urgence nous oublions de combattre de faire un combat de mener un combat principal qui est un combat contre l'extrême droite et pour conclure je ne voudrais pas qu'on pense qu'on essaye de défendre la justice en tant que telle une démocratie un état démocratique repose sur des bases politiques et juridiques précises c'est pour ça qu'il y a le droit c'est pour ça qu'il y a des déclarations et précisément la législation sur l'état d'urgence et sa constitutionnalisation risque de porter un coup de plus à cette structure élémentaire de la démocratie alors il ne s'agit pas de dire que la justice est parfaite évidemment au moins de là si je suis au syndicat de la magistrature c'est que je pense qu'il y a quand même quelques petits problèmes dans le fonctionnement de la justice et évidemment que la justice a pendant été des siècles une justice servile une justice soumise une justice dépendante et il n'y a que depuis très très peu de temps qu'il y a quelques petits progrès le conseil supérieur de la magistrature on va parler très vite mais il n'existe réellement que depuis 20 ans donc tous les progrès la CEDH la cour européenne des droits de l'homme elle ne développe sa jurisprudence que depuis un demi-siècle tout ça c'est neuf donc oui aujourd'hui l'équilibre est loin d'être idéal aujourd'hui nous avons une justice qui a énormément de défauts et là depuis tout à l'heure évidemment vous avez énuméré tous ces défauts toutes ces imperfections toutes ces injustices toutes ces erreurs mais on en est tous d'accord mais cela ne doit pas nous empêcher d'être convaincus que dans une démocratie il faut réellement un pouvoir judiciaire parce que le pouvoir du gouvernement le pouvoir du Parlement il peut être terrible et qu'il faut pouvoir le contrebalancer et les juges sont faits pour ça donc l'état d'urgence et Henri a entièrement raison en fait ouvre la porte au Front National soyons clairs et de deux façons la première en légitimant ses idées imaginez-vous ce que sera la prochaine campagne électorale je serais Marine Le Pen et je dirais écoutez ce que je dis est tellement bien tellement intéressant que non seulement à la droite le monde mais la gauche qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à ça parce que c'est une réalité et c'est une vérité donc on est en train de légitimer le discours du Front National mais le pire c'est qu'un jour le Front National arrivera peut-être au pouvoir alors on n'a pas du tout envie d'entendre ça ça nous effraie trop on n'a pas envie d'avoir trop peur nous non plus mais c'est possible c'est possible et en votant l'état d'urgence nous lui donnons les moyens d'asseoir son régime et sa dictature voilà le danger nous lui offrons sur un plateau la façon de gouverner et effectivement ensuite de nous assercer alors pour terminer je dirais en rejoignant totalement ce qu'a dit Henri actuellement il y a un jeu politique terrible un jeu d'échec assez écœurant mais réel vous avez des centaines de députés qui ne sont pas tous convaincus je vais vous faire une aignenne confidence et une dernière j'ai un frère qui est sénateur républicain j'aime bien voilà et ce matin donc cet après-midi dans le train d'ailleurs j'ai quand même regardé je me suis dit qu'est-ce qu'il vote un peu partout en ce moment les journaux disent parlementaire par parlementaire quelles sont leurs intentions et j'ai vu que mon frère était contre la constitutionnalisation de l'état d'urgence et contre la déchéance et je vous assure je le connais mieux que vous quand même pour que lui soit dans cette position là c'est que nous avons une chance fantastique de pouvoir convaincre des gens de droite comme de gauche donc votre boulot à vous le mien moi le mien c'est un peu déjà fait mais bon il faut continuer c'est de convaincre ces parlementaires à qui évidemment on va faire plein de promesses parce que les élections présidentielles arrivent mais les élections législatives aussi donc imaginez tout ce qui est en jeu actuellement entre le pouvoir et les parlementaires de droite comme de gauche surtout de gauche je veux dire donc voilà c'est là qu'il faut aller c'est auprès de vos parlementaires chez vous et de convaincre un par un de refuser et de faire ce qu'un centre de parlementaire de droite je suis bien passé pour dire refuse je conclue en quelques mots en trois minutes en une minute je conclue merci à nos intervenants et je le dis comme je le pense et je pense que je parle en nom du collectif merci à cette salle merci de votre attention et merci de votre présence on a bien senti que derrière l'attention des participants le ressenti d'une situation stupéfiante grave avec l'envie ici de comprendre pour agir et donc de se mobiliser derrière je pense qu'on a eu un discours mobilisateur il me semble on veut le prolonger et tout naturellement la banderole qui est devant nous sera samedi à 14h30 devant le palais de justice on démarre cette manifestation du palais de justice symboliquement parce que l'état d'urgence relègue le pouvoir judiciaire ça a été suffisamment expliqué ce soir on partira vers la préfecture pour interpeller le gouvernement et le président de la république en passant par la place de la petite Hollande l'allée branquasse et le cours des 50 otages cette journée là est importante je rappelle simplement que au niveau national 75 villes au moins manifestent en tout cas c'est ce que j'ai pu voir sur le site national vous avez des tracts à disposition normalement que vous pouvez donner autour de vous dans vos familles vos amis vos commerces et le reste et je rappelle de vous solliciter de vous demander de faire bon accueil aux amis du collectif qui vous attendront à la sortie avec une boîte à chaussures pour la participation aux frais de cette soirée merci à tous et bonne fin de journée